Voilà, je suis donc Arnaud Fleury, je suis ravi d'être en votre compagnie, donc pendant une grosse heure et demie, on va parler A et B, si je puis dire, on va parler du B à bas de l'école, ce qu'il faut faire évidemment pour améliorer une situation qui a tendance à se dégrader et surtout répondre aux besoins des entreprises. Je vous présenterai mes invités dans quelques instants, mais ce que je vous propose d'abord, c'est que Cédric de chez Wiesembley me rejoigne. Bonjour Cédric, pour vous expliquer comment va fonctionner le système interactif auquel vous allez avoir accès, qui va vous permettre de poser des questions pendant la conférence et à la fin de la conférence à nos intervenants. Merci. Cédric. Bonjour à tous. Exactement comme depuis 2010, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir réagir. Vous allez pouvoir sortir vos téléphones, vous pouvez le faire dès maintenant, en vibreur évidemment, couper la sonnerie. Mais donc sortez vos téléphones et vous allez avoir deux possibilités pour pouvoir poser vos questions, pour pouvoir réagir. Alors tout ça est anonyme. Les gens qui ont des smartphones, c'est très simple. En fait, vous avez juste à vous rendre sur le site app.wiesembley.com, ça va être écrit dans le petit bandeau qui est juste là, voilà, et de rentrer le code MEDEF1. Donc c'est le code de cette salle, il y a les autres salles MEDEF2, MEDEF3, mais ici c'est MEDEF1. Donc app.wiesembley.com, le code MEDEF1. Vous allez pouvoir poser vos questions, voir les questions des autres, les liker, ce qui permettra à M. Fleury de voir les questions les plus populaires au sein de la salle. Et ceux qui n'ont pas de smartphone, vous pouvez toujours envoyer vos questions par SMS. Donc pour ça, c'est très simple. Vous envoyez un texto au 31034 et vous commencez votre message par le petit code MEDEF1. Donc MEDEF1, bonjour à tous. Et ça va venir s'afficher ici et sur la tablette de M. Fleury. Voilà. Eh bien, merci à vous, mon cher Cédric. Donc de chez Wiesembley. Wiesembley qui, depuis plusieurs années, fournit une solution ici à l'université d'été du MEDEF, une solution interactive. Alors, je le disais, je vais vous présenter mes invités. Ils sont sept, mais ils seront huit. Il y a un des intervenants qui est bloqué sur l'autoroute vu le temps sur la célèbre N118. On espère qu'il sera avec nous pour nous rejoindre. Alors, par ordre alphabétique, nous aurons Alain Baraton. Bonjour, Alain. Le voilà. Voilà. Si vous pouvez lever la main. Alain Baraton est le jardinier en chef du château de Versailles. Il a commencé comme caissier au château de Versailles il y a 30 ans. Aujourd'hui, il a une centaine de jardiniers sous ses ordres. Alors, Patrick Bourdet. Bonjour, Patrick, qui nous vient de Washington. Patrick est le PDG d'Areva Med. Areva Med est la filiale de médecine nucléaire d'Areva, lancée dans une logique de start-up et aujourd'hui en phase de commercialisation. Et Patrick a un parcours tout à fait atypique. Il est un enfant de la DAS. Il est autodidacte et puis après, il a commencé comme avec un CAP de mécanicien. Il était nettoyeur chez Areva et il est monté peu à peu jusqu'à devenir, donc, après avoir fait des études à Harvard, PDG d'Areva Med, une des structures les plus prometteuses d'Areva. Il a écrit un livre, Rien n'est joué d'avance, en 2014, co-écrit avec le journaliste Guillaume Debré chez Fayard. Je crois d'ailleurs que vous aurez l'occasion de faire une séance de dédicace, mon cher Patrick, pour nous raconter un peu quel a été votre itinéraire. Cécile Dejoux, bonjour. Merci d'être en notre compagnie également. Maître de conf au CNAM. Vous êtes une spécialiste des MOOC. Elle tient un des MOOC sur le management les plus regardés de France. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez développé pour le MEDEF un MOOC qui est centré sur les besoins des PME et des TPE. Voilà, vous aurez l'occasion de nous dire évidemment ce que représentent les MOOC aujourd'hui, l'enseignement par Internet et en quoi, évidemment, on est en continuité ou en opposition avec ce que propose l'éducation nationale. Merci, ma chère Cécile. Chea Gopole, bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Chea est américaine. Elle parle bien français, mais pas de manière parfaite. Donc, vous excuserez son français qui est peut être un peu perfectible, mais qui est tout à fait audible. Elle pourra s'exprimer en anglais si vous le souhaitez. Vous avez d'ailleurs vu qu'il y a des canaux de traduction qui vous sont proposés si jamais Chea veut parler en anglais. Alors, Chea, vous êtes la directrice du GAN. C'est un acronyme anglais pour le réseau mondial de l'apprentissage qui a été fondé sur la base d'un appel du G20 il y a quelques années pour que les entreprises, les fédérations professionnelles, les associations, etc. s'engagent dans l'emploi des jeunes, car le chômage des jeunes dans tous les pays est bien trop important. Ils ont beaucoup d'initiatives, notamment via l'apprentissage. Et elle nous dira comment on peut peut être améliorer les choses en France, notamment sur la question de l'apprentissage. Eric, Eric Fouache. Bonjour. Il est tout bronzé parce qu'il nous vient d'Abu Dhabi. Vous êtes le monsieur Sorbonne à Abu Dhabi. Vous êtes tous au courant que la Sorbonne a signé un accord d'opérateur pour développer la Sorbonne à Abu Dhabi. Vous nous expliquerez toutes ces particularités. Ça fait trois ans que vous y êtes et puis nous redire toute l'importance, selon vous, d'avoir une stratégie internationale de l'éducation par la France aujourd'hui. Voilà. Merci donc, Eric, d'avoir accepté notre invitation. Eric Greffier. Bonjour, Eric. Un autre Eric. Il est directeur des solutions technologiques chez Cisco.fr. Donc, les réseaux, vous connaissez tous. Il a longtemps été chez Safran. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il a signé avec le gouvernement, là aussi, un accord pour développer les solutions qualifiantes, les diplômes qualifiants, les formations qualifiantes en entreprise et notamment chez Cisco. Il y a Kamel Ladaïli qui, normalement, va nous rejoindre. Il est bloqué, je le disais, sur la N118. C'est un ancien journaliste. C'est un acteur, un entrepreneur. Il fait des one man show. C'est un enfant décité. Et voilà, il nous expliquera comment il s'est élevé. Et puis, vous verrez, il a une position sur l'école. Il met les pieds dans le plat. Et puis, Marwan Laoud. Bonjour, Marwan. Merci d'être en notre compagnie. Directeur général délégué à la stratégie à l'international du groupe Airbus et puis membre du comité exécutif du MEDEF. Voilà pour les présentations. Vous avez vu pour la solution WithinBly, si vous voulez donc pouvoir réagir. Et nous allons donc commencer tout de suite. Alors, je me tourne vers vous, ma chère Cécile, Cécile Dejoux, pour un peu voir cette question du B.A.B., les fondamentaux. Où en est l'école aujourd'hui? Comment l'école enseigne-t-elle? Et est-ce que, selon vous, on est quand même dans une logique de remettre les briques du B.A.B. en ordre, malgré une réforme du collège qui est très critiquée aujourd'hui parce que certains estiment qu'elle donne trop de place à l'interdisciplinarité? Alors, quelle est votre grille de lecture aujourd'hui sur la position d'éducation nationale? On a l'impression qu'ils sont à la fois dans la transmission des savoirs, mais aussi dans cette nouvelle logique applicative un peu différente qui déboussole peut être un certain nombre d'élèves et de parents. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, c'est un grand honneur. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui devant des chefs d'entreprise qui s'intéressent à l'éducation parce qu'une éducation forte, c'est une démocratie forte. Oui, et c'est très important quand on est enseignant de bien comprendre que, bien sûr, on est là pour former des auditeurs, des élèves, des enfants, des jeunes adultes et faire de la formation continue tout au long de la vie pour faire de l'employabilité et faire en sorte qu'on amène les personnes à des compétences qui puissent être exprimées dans les entreprises. Mais en tant qu'enseignant, on est aussi là pour donner et transmettre du savoir. Bien sûr. Et ce qui est très important, à mon sens, de comprendre, c'est que quand on éduque, il y a sur un continuum de position la position de la transmission du savoir et l'enseignant est aussi là pour faire intégrer des connaissances. Oui, et on le voit vite dans les éducations en Asie. Il y a cette transmission qui fait qu'en fait, il y a tellement de connaissances aujourd'hui dans le monde qu'il faut que l'enseignant transmette du savoir, fasse intégrer ce savoir rapidement pour monter ensuite les auditeurs, les élèves en compétences. Et c'est l'autre côté du continuum. On a le développement des compétences avec des fameuses méthodes dites inductives, dites applicatives. Mais il faut un équilibre entre les deux. Est ce que vous avez l'impression aujourd'hui, je me permets de vous interrompre, que cet équilibre est rompu et qu'en France, on n'est plus assez dans l'apprentissage du savoir, dans la transmission du savoir par des professeurs ou des instituteurs un peu déboussolés, un peu perdus et peut être pas toujours à la page. Alors, il faut les deux. Il faut transmettre parce que c'est le rôle de l'enseignant et il faut faire appliquer, mettre en mouvement, mettre en dynamique et développer les compétences. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, oui, l'école a des problèmes, mais en même temps, il y a de merveilleuses solutions qui s'offrent à l'école. Et c'est la transformation numérique de l'école. Et c'est là où on peut dire que l'école reprend quelque part le cœur de son métier et transmet des savoirs grâce aux nouveaux outils comme les MOOC. Alors ça, on aura l'occasion, bien évidemment, au cours de la table ronde d'en parler. Bon, vous avez vu le constat, le classement PISA de la France par l'OCDE qui marque un recul de la qualité de l'enseignement. 150 000 élèves qui sortent tous les ans en France sans diplôme, qui sortent de l'école sans diplôme. Un taux de chômage des élèves non diplômés de presque 50%. Bref, on a quand même une situation assez alarmiste. Qu'est ce que vous en pensez, Marwan Laoud, le constat que vous faites à la fois le patron d'Airbus et puis l'homme investi dans la cité sur la qualité de l'enseignement. Premier et deuxième degré, déjà, après, on parlera de l'enseignement supérieur dans notre pays. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, le système éducatif français a de réelles qualités. Il y a dans sa conception, il y a un accent fort qui est mis sur le contenu. Il y a une formation généraliste. Il faut des têtes bien faites pour être efficace dans l'entreprise. Et ça explique le succès dans certains domaines théoriques, un certain nombre de prix. Mais il y a toujours un mais. Les faiblesses qui sont en train de s'accumuler progressivement sont assez préoccupantes. D'abord, c'est un système figé. Oui, c'est à dire qu'il ne s'adapte pas à l'évolution des compétences requises. Et la numérisation ou la révolution numérique a été évoquée à l'instant. C'est une des évolutions auxquelles on va en parler. Le système doit s'adapter, mais ce n'est pas la seule. C'est aussi un problème de. J'allais dire de nivellement. L'équité ne doit pas tirer vers le bas. Aujourd'hui, on est dans un nivellement par le bas pour vous. C'est clair, le niveau baisse, le niveau général a tout dans tous les secteurs de l'enseignement baisse. Oui, on le voit quand on accueille des jeunes qui sortent soit de lycée, soit d'école, soit de l'université dans nos entreprises. L'équité, aujourd'hui, tire vers le bas. C'est tout le contraire dans mon esprit de citoyen de ce que devrait être l'équité. L'équité doit apporter plus à tout le monde. Et ça, vous pensez que la réforme du collège, en quelque sorte, va poursuivre ce nivellement ou peut être une chance ? Parce que certains estiment qu'on va mettre tout le monde dans le même bateau, qu'il n'y aura plus d'un côté les élèves en difficulté qui seraient aidés et les autres qui continueraient leur chemin. Mais en même temps, d'un autre côté, certains estiment qu'on a moins d'élitisme avec la disparition des enseignements rares. Mais on a plus de possibilités que tout le monde travaille ensemble avec ce système, en quelque sorte, applicatif. Et vous avez vu ces heures interdisciplinaires. Qu'est ce que vous en pensez, Marouane ? Je crois que le problème est pris par le mauvais bout. En fait, ce n'est pas le contenu de l'enseignement qui compte autant ou plus. Ce qui compte, c'est les compétences des enseignants. Je parlais de système figé. Nous sommes dans un système figé, notamment parce qu'on ne forme pas les formateurs. Alors, quand vous avez un professeur de lycée qui enseigne la même matière depuis des années, la formation continue. L'amélioration du contenu de la formation dispensée, elle passe aussi par le fait que le formateur se remette en cause. Et ça, c'est ce qui manque le plus. Au fond, apprendre le latin, le grec, l'allemand ou l'histoire de France, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quelle est la qualité de la personne qui est sur l'estrade ? Donc, pas seulement la qualité intrinsèque, mais la qualité des compétences et des connaissances. Éric Fouache, vous avez la même position que Marouane quand il dit que finalement, bon, l'allemand, les langues rares, qui sont des langues de sélection, en quelque sorte, des matières de sélection, ce n'est pas si grave que ça. Ce qui compte, c'est d'avoir effectivement un corps professoral aujourd'hui à niveau et qui est la vocation, qui est la niaque. Vous avez vu qu'Alain Juppé propose d'augmenter les salaires des enseignants dans le premier niveau, mais aussi qu'il faut une évaluation individuelle peut-être des enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, depuis Abu Dhabi sur, encore une fois, alors on est un peu loin de la Sorbonne, mais déjà sur premier et deuxième degré, la qualité de l'enseignement en France ? Abu Dhabi ne m'empêche pas d'être connecté à la France et mon bronzage est normand, pas Abu Dhabi. Plus sérieusement, j'aime faire l'avocat du diable. L'enquête de l'OCDE ne montre pas que l'ensemble du système d'éducation français s'effondre. Il montre un pôle d'excellence qui se stabilise, qui n'augmente pas, qui ne décroît pas. Par contre, un décrochage de plus en plus important d'un public en perdition. Plus de 20%. On a donc un système qui est moyen. Il ne faut pas avoir un discours systématiquement négatif. Et la priorité des priorités, c'est de rattraper ses élèves en décrochage. Et là, on voit ce qui se fait dans les pays où ça marche. On cite toujours la Finlande, la Pologne. Pour que ça marche, il faut des enseignants formés, avec des vraies formations de formateurs. En Finlande, un enseignant, il a sa formation théorique, des stages pratiques, des remises à niveau régulière. Bon, il y a donc une formation à revoir. Ensuite, la réalité sociale de la France, c'est une grande hétérogénéité du territoire. Et ça, l'éducation ne peut pas seul le résoudre. Et ce qui veut dire aussi que notre système centralisé doit être décentralisé. Qu'est-ce qu'il vous faut quand vous êtes dans un établissement difficile face à un public difficile ? Il vous faut des formateurs motivés, une équipe soudée, et elle ne peut pas se constituer avec le mode de nomination actuel. Donc, les solutions, elles existent. On sait ce qui marche et ce qui ne marche pas. On peut y intégrer les nouveaux outils. Il ne faut surtout pas casser ce qui fonctionne. Et il faut s'inspirer des bonnes approches. Et je pense qu'il faudra décentraliser. C'est-à-dire qu'il faut des équipes soudées, sélectionnées localement sur leur motivation, évaluées sur leurs résultats, qui peuvent être payées davantage. Là, on fait sauter la grille unique. Je suis conscient des problèmes. Mais on doit réformer, on doit s'adapter. Vous pensez que c'est possible ? On avait coutume de dire que l'éducation nationale, à une époque, vous savez, était la plus grande entreprise au monde après l'armée rouge. On disait ça, vous savez, dans les années 70, près de pas loin d'un million d'enseignants au sens large. Est ce que vous pensez? Est ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est possible de faire de la formation aussi pointue qu'en Finlande sur un corps aussi important et faire de l'évaluation individuelle? Tout le monde n'a pas besoin de la même formation. Une formation distribuée à égalité à tout le monde serait absurde. L'entreprise l'a connu. On a eu des comptes, des comptes formation qui étaient égalitaires pour tout le monde. C'est la catastrophe. Non, une réforme ne peut se faire qu'avec le soutien des personnels et on ne passe pas assez de temps à la concertation. On ne peut pas faire une réforme sans les personnels qui la font. Moi, quand je regarde, ce n'est pas ma spécialité, je ne suis pas là pour parler du secondaire français. Quand je regarde le contenu de la réforme des collèges sur le papier, ça va plutôt dans le bon sens. Intellectuellement, ensuite, tout est dans la mise en œuvre. Et là, il faut la confiance entre les acteurs. Il faut le temps de la réflexion. Et je prouve que l'énergie devrait être mise à trouver des compromis, à améliorer les projets. On est déjà dans des pauses d'affrontement. C'est très français. C'est très français. Vous avez vu dès septembre, une grève qui est prévue par le syndicat majoritaire dans l'enseignement du second degré, donc pour réagir à la réforme du collège. Vous avez vu qu'il y a quelqu'un qui assiste à la conférence qui nous a demandé quel était, selon vous, le meilleur système, Marouane ou vous, Eric ou quelqu'un d'autre, le meilleur système en Europe pour l'éducation. Est-ce que vous avez une idée? Vous avez cité la Finlande. Un système est le fruit d'une histoire et correspond à une sociologie d'une communauté. Donc, le bon système, c'est celui qui marche. On ne peut pas copier. Ce n'est pas une ou deux recettes. Il faut agir sur la formation, il faut agir sur la motivation, les bourses, enfin, quelle société on veut. Il y a aussi le modèle économique derrière. Donc, tant qu'on n'a pas fait les choix de société, qu'on n'a pas défini une stratégie, qu'on n'a pas mis les moyens, on ne peut pas copier un modèle. Il faut d'abord avoir le courage de faire nos choix de société. Oui, Marouane, très rapidement. Non, 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 sans ce que vient de dire Eric et que je partage. Je suis très inquiet de la question. Quel est le meilleur système en Europe? Pourquoi les européens devraient commencer à regarder en dehors d'Europe? Parce qu'en réalité, après 500 ans de dominion européen sur la planète, dans tous les domaines, y compris les domaines académiques, aujourd'hui, tous les systèmes éducatifs européens sont en train de décrocher par rapport à ce qui est en train de se passer en Asie, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le reste du monde. Donc, c'est plutôt la concurrence, la compétition, si tant est qu'il y a une compétition là-dedans, elle est mondiale et il faut que les Européens arrêtent de se regarder le nombril et se remettre en cause. Patrick Bourdet, Areva Med, tout à l'heure, je l'ai dit, vous avez commencé comme enfant de la DAS, comme nettoyeur chez Areva avec un CAP de mécanicien. Je le disais, voilà le livre qu'il a sorti sur son expérience. Et puis aujourd'hui, vous êtes PDG d'une des start-up, enfin, qui va être en voie de commercialisation, les plus prometteuses d'Areva en médecine nucléaire. Et vous avez passé 10 ans aux Etats-Unis, à Washington. Quelle est la vision que vous avez de l'enseignement, de l'éducation nationale aujourd'hui en France ? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer en priorité ? Écoutez, je suis encore expatrié jusqu'au 31 août et je suis surpris de voir à quel point nous avons nous-mêmes la dent dure avec nous-mêmes. Ça, c'est mon premier constat. Quand on habite aux Etats-Unis et qu'on regarde ce qui s'opère en France, aussi sur le sujet de l'éducation, certes, il y a des choses à améliorer dans notre pays, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent plutôt très, très bien et qui produisent des chercheurs, des personnalités de très haut niveau qui sont demandées et que les entreprises partout s'arrachent. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Par rapport à cette question de l'éducation, j'étais très animé en écoutant un petit peu les personnes ici et en préparant moi-même cette intervention par plusieurs sujets. Le premier, c'est difficile dans un premier temps de parler de ce qui s'opère ici sans avoir une réelle conscience de ce qui se joue de manière très globale. Que se joue-t-il d'une manière très globale, me semble-t-il ? C'est finalement un accès à la connaissance qui devient extrêmement facile. Et donc, il y a, de mon point de vue, comme une espèce de distinguo qui va s'opérer entre la question de l'instruction et la question de l'éducation. Et là, c'est très difficile parce que finalement, on est dans des systèmes d'organisation qui sont lourdes et auxquels on demande finalement une vitesse d'adaptation par rapport à d'autres systèmes qui, eux, vont à la vitesse de la lumière. Et donc, on voit bien que déjà, structurellement, c'est très difficile de modifier les systèmes. Et je suis très sensible à ce qu'a dit Marwan tout à l'heure sur la question de la formation des formateurs. Vous savez, je n'avais pas de possibilité. Je ne suis pas un expert du domaine. Hormis mon humble expérience personnelle, je ne connais pas ces sujets-là. Mais en tout cas, cette question de la formation des formateurs, j'ai voulu l'appréhender un tout petit peu en faisant très simplement les choses, en contactant dans ma famille des personnes qui sont dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. Et j'ai été très sensible aux propos de Marwan parce qu'effectivement, ils ne sont pas formés. Et donc, on demande à des personnalités qui sont confrontées à ce qui s'opère de manière très, très globale d'être les porteurs sur des sujets fondamentaux de société, de changement, d'évolution, d'éducation, alors qu'on considère tous que c'est la priorité, etc., sans leur donner les moyens et les outils. Typiquement, et nous en parlions en préparant cette intervention, la question des sciences humaines. Il y a 50 ans de progrès en sciences humaines qui sont opérés, qui sont absolument extraordinaires, qui vont être fondamentaux vraiment dans la capacité des gens à relationner dans leur vie d'adulte, dans leur vie professionnelle, et qui n'ont pas été intégrés dans le système de formation des formateurs. Et donc, qui ne sont pas enseignés en quelque sorte des codes. C'est ce qu'on appelle aussi le soft skills. Et vous aurez l'occasion d'ailleurs d'en parler chez Agopole. C'est à dire que les élèves ne savent pas relationner, ne savent pas comprendre les codes des entreprises et comment il faut s'y positionner. Je ne serai pas aussi radical, mais ce qui m'anime aujourd'hui, c'est résolument le constat que dans la vie des organisations, la capacité des uns à relationner avec les autres, compte tenu de la complexité, parce que c'est quand même un monde extrêmement complexe, est fondamentale. Et je dirais que c'est aussi peut-être l'un des enjeux pour l'éducation et les systèmes d'aider finalement ses élèves, ses étudiants, etc. à évoluer dans cette capacité à interagir. On voit bien, ils relationnent entre eux, etc. Mais dans la vraie vie des organisations, la plus grande incertitude, c'est l'homme. Et donc ça, il y a un grand pan de l'éducation qui n'a pas touché ça. Oui, mais pour avoir cette capacité relationnelle, il faut savoir apprendre, relativiser, hiérarchiser, écouter. Et ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est l'éducation. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est l'éducation. L'instruction, désormais, la capitale de tel pays dans le monde, il suffit de faire deux clics et on accède à ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qui me semble le plus important pour quelqu'un qui va arriver dans le monde, dans la vie réelle. Et c'est complexe. Chez Agopole, on parlera tout à l'heure de l'apprentissage, de ce que vous voulez mettre en avant à travers votre initiative. Est ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un des problèmes de l'éducation, c'est qu'effectivement, on n'apprend pas ce qu'on appelle le soft skilling. Aux jeunes qui font qu'ils sont complètement perdus face au monde du travail. Et peut être plus particulièrement en France qu'ailleurs. Ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche, ça marche. L'anglais. As part of, before I started the GAN, I actually did a study for the ILO. And I visited seven different countries, and I interviewed 122 entrepreneurs, CEOs of companies. And when you ask them what is the biggest problem today, is they didn't say it was the technical skills that they were lacking. The biggest problem today is what we call the soft skills. And this is extremely important for employers, because today when young people come into the work environment, the biggest problem is, how do you adapt? How do you learn? Because whether we like it or not today, the skills that are required in five years time, we don't even know what they are. So what we need is to culture and really get the young people to adapt, to be flexible, to want to learn, and to be able to really work in an environment. And I think when we talk about apprenticeships, this is the most important thing, is that you get a mentor to work beside you and to give you the experience of how do you adapt in the work environment and how do you learn and absorb as much as possible? Well, Schea tout à l'heure va nous parler de cette initiative qui a été montée pour favoriser l'apprentissage au niveau mondial. Alain, je me tourne vers vous. Alain Baraton, donc vous êtes le chef de l'ensemble des jardiniers du superbe domaine de Versailles. Je crois que vous aussi, vous n'avez pas fait d'études et donc, je le disais, vous avez démarré comme caissier même et puis vous avez progressé au domaine de Versailles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, et lui, il a tous les publics qui viennent, qui viennent comme jardiniers et vous envoyez, vous en avez formé plusieurs centaines depuis 20 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les jeunes sont déphasés, pas en contact avec ce que souhaitent les entreprises et que manque ce soft skilling qu'évoque Schea? Le terme déphasé est un mot faible. Effectivement, il y a un décalage inouï aujourd'hui entre la jeunesse, l'entreprise, l'éducation nationale. J'ai toujours été étonné de constater que les décideurs, que les gouvernements de droite comme de gauche se félicitent tous les jours du taux de réussite au baccalauréat. Ce qui compte en France aujourd'hui, c'est d'atteindre ou de frôler les 100%. Chaque année, 90, 95%. Oui, surtout cette année, d'ailleurs, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'ai même le sentiment, je me trompe peut être que le taux de réussite au baccalauréat correspond à peu près à l'augmentation du nombre de chômeurs. Plus le taux est important, plus il y aura des chômeurs. Je crois également qu'aujourd'hui, il y a un problème. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais amené à parler ici à HEC en 2015 de la revalorisation du travail manuel. Mes parents en parlaient il y a 40 ans et ils disaient qu'il fallait former de bons apprentis, mais que pour qu'il y ait un bon apprenti, il fallait que la rémunération soit à la hauteur. Mais à l'époque, tout le monde riait face à ce discours. Aujourd'hui, on a conscience qu'il faut aussi une revalorisation de ces métiers et que c'est une vraie porte de sortie pour beaucoup. Avoir conscience d'une chose est un fait. Mettre en pratique la solution en est une autre. Monsieur Bourdet, ici présent, qui a écrit ce livre magnifique, a un CAP de mécanique. C'est merveilleux, mais il vient également de la DAS. Je voudrais savoir, est-ce que ce CAP de mécanique, c'est vous qui l'avez choisi ou est-ce que c'est un conseiller d'éducation qui vous l'a fortement conseillé? Je suis persuadé que c'est un conseiller qui a estimé qu'effectivement, quand on venait de la DAS, on se devait, on pouvait avoir les mains dans le cambouis. Sachez que 80% des jeunes que je reçois aujourd'hui à Versailles, 80% sont des jeunes gens en difficulté scolaire, voire sociale. Aujourd'hui, quand on est en difficulté, on deviendra jardinier, alors que jardinier, c'est Voltaire qui le disait, est le plus noble des métiers. Aujourd'hui, il faut redevenir raisonnable. Il faut valoriser, revaloriser le travail manuel. Il faut faire en sorte également qu'il y ait un véritable lien entre l'école, l'entreprise et la jeunesse. Mon voisin de gauche me disait avec beaucoup d'humour, il y a juste avant que lorsque le PSG a fait venir un jardinier anglais pour s'occuper de la pelouse du Parc des Princes, ce jardinier anglais a dit que le problème en France n'était pas que les Français n'aimaient pas les pelouses. Ils n'aimaient pas les jardiniers. Je crois qu'en France, le problème, c'est qu'on n'aime pas les travailleurs manuels. Et puis, c'est vrai aussi que bravo, mais l'histoire, l'histoire aussi du Paris Saint-Germain, parce que moi, j'aime bien suivre le football. Effectivement, il s'étonnait que les pelouses françaises étaient en si mauvais état, malgré des paysagistes renommés dans le monde entier. Mais c'était aussi parce que les stades appartenaient aux villes et qu'il n'y en avait rien à fiche, en quelque sorte, d'entretenir leurs infrastructures comme ils se devaient. Et est ce que vous avez l'impression quand même que les choses changent et qu'aujourd'hui, on comprend l'éducation nationale, comprend quand même qu'il y a un immense débouché par la revalorisation des métiers artisanaux au sens large. Oui, les choses changent. Elles changent positivement. Elles changent doucement et on le doit. Je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis ici avec le MEDEF, mais on le doit à l'entreprise. Je n'ai toujours pas de contact étroit avec les autorités ministérielles. J'aimerais effectivement pouvoir... Savez-vous qu'il n'existe aucune convention entre le domaine de Versailles et l'école du paysage ? C'est aberrant. Il est quand même aberrant qu'une école qui forme une jeunesse destinée à l'entretien ou la création des parcs les plus prestigieux ne puisse pas travailler en collaboration avec les équipes du château de Versailles. Je trouve ça relativement fou, mais il est vrai que les entreprises aujourd'hui, en général, deviennent attentives car elles savent justement que la relation entre le jardinier et le jardinier, et moi, je parle de... Je défend ma paroisse, bien évidemment, est importante parce que le jardinier... C'est quoi un jardinier ? C'est finalement quelqu'un qui colore votre vie. C'est quelqu'un qui vous permet d'aller au travail tout simplement en s'y flottant. Nous sommes ici dans un endroit verdoyant, agréable. Oui, bien sûr. Donc, le travail manuel, c'est tout simplement... Et quel qu'il soit, je parle du travail en manuel, est celui qui permettra à... Bien que je déteste le terme d'intellectuel, c'est Philippe Bouvard qui disait un jour... Je sais, Philippe Bouvard n'est pas un grand philosophe, mais il disait cette phrase qui m'a quand même beaucoup plu. Tous les êtres humains pensent, il n'y a que les intellectuels pour se vantre, s'en vanter. Eh bien, le jardinier, le travailleur manuel, permet justement à l'intellectuel de travailler confortablement. Alors, je ne sais pas si Bouvard est un grand intellectuel. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand érudit et que c'est aussi un enfant de la balle qui a commencé avec rien. Je crois qu'il livrait des colis au Figaro et c'est comme ça qu'il a été repéré et qu'il a pu avoir la carrière qu'on lui connaît. Alors, Éric et Éric Greffier, vous avez entendu l'ensemble de nos intervenants. Après, on aura, j'espère, qu'il va nous rejoindre Kamel Ladaïli parce que lui, il a un discours très, très fort sur l'école qui est une bête à concours pour former de l'échec scolaire. Il a un discours très, très incisif. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre. En attendant, c'est vous qui allez clore ce premier tour de table. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Qu'est-ce qu'en a retenu l'homme de Cisco, numéro 1 mondial des réseaux, bien évidemment, qu'attend Cisco de l'enseignement en France ? Et que proposez-vous peut-être pour combler ces lacunes qui existent aujourd'hui dans nos sociétés ? Je vais faire un petit parallèle avec ce qu'a dit quand même Alain. Je vais reprendre l'idée de la pelouse. C'est que même les jardiniers vont devenir numériques et je suis certain que la pelouse du PSG sera encore plus belle quand il y aura des capteurs un petit peu partout avec des systèmes très sophistiqués d'arrosage que d'arroser la pelouse 30 minutes avant le début du match. Et en fait, le message et le témoignage que je souhaitais apporter ce matin, c'est le suivant, c'est que nous, en tant qu'entreprise, je m'adresse ici à des chefs d'entreprise, on a une responsabilité. Nous faisons le constat chez Cisco, il y a 17 ans, en 98, avant l'abus d'Internet, que le monde Internet allait tout changer et que le système éducatif ne nous permettrait pas d'avoir suffisamment de collaborateurs pour accompagner cette croissance et ces changements. Donc, on décide en tant qu'entreprise de créer des formations gratuites, agnostiques, indépendamment de la marque Cisco, qu'on a mis à disposition du système éducatif pour pouvoir former les gens. Je vous rappelle que le trafic Internet croît à peu près entre 20 et 25% par an depuis 15 ans et que ça va continuer. Et donc, à partir de là, on avait besoin de monde. Donc, moi, je suis là pour un témoignage, pour dire, on peut se prendre en main en tant qu'entreprise. Aujourd'hui, nous formons en France à peu près 25 000 personnes à travers une plateforme d'e-learning, mais j'ai presque envie de dire que l'e-learning, ce n'est pas le sujet parce qu'on a besoin de pédagogues, on a besoin de gens qui sont capables de mettre tout ça en musique et effectivement, comme vous l'avez aussi signalé, on a décidé avec le gouvernement de tripler finalement cette activité pour aller accélérer finalement le nombre de personnes qui passeraient à travers cette formation. Et ça, vous allez les trouver, ces gens, est-ce que vous avez une collaboration de l'éducation nationale au sens large pour avoir, parce que vous avez un but très objectif, très ambitieux d'avoir près de 200 000 personnes, c'est ça ? Oui, 200 000 cumulés sur 3 ans. Sur 3 ans, qui est ces formations certifiantes. Et que vous pourriez donc embaucher pour un certain nombre d'entre eux ? Alors, comme toute bonne initiative en France, ça part déjà par des initiatives individuelles. C'est-à-dire qu'on est allé voir des chefs d'établissement, d'enseignement supérieur, on est plus autour de ces profils-là. mais aussi, on a travaillé pour tout ce qui est reconversion post-emploi lorsqu'il y avait des difficultés. Et vous n'imaginez pas à quel point on a vu des gens dynamiques, motivés, qui ont tout compris et qui ont vraiment joué le jeu qui fait qu'aujourd'hui, ces 25 000, c'est une vraie réalité. Donc, tout l'enjeu, c'est comment réconcilier des initiatives locales, de chefs d'établissement avec une administration centrale, française, historique, pour en faire un vrai programme. Voilà, c'est notre enjeu depuis le mois de février et finalement, cet accord avec le gouvernement. Oui. Alors, Marwan Laoud, en préparant cette table ronde, j'ai revu un peu une étude qui montrait que 55 % des entreprises françaises disent avoir du mal à identifier les filières aujourd'hui des universités, notamment, qui correspondent à leurs besoins. Et on sait qu'il y a 400 000 emplois non fournis à peu près en France en gisement. Tout ça est très inquiétant. Avez-vous l'impression que là, les choses s'améliorent et que l'éducation nationale se réforme pour mieux comprendre les besoins des entreprises ou pas? Alors, j'ai la chance d'être dans une filière industrielle qui est très bien organisée et qui, du point de vue de l'enseignement supérieur, n'a pas beaucoup de difficulté en France à recruter. La situation est un peu différente en Allemagne. Et ça, c'est pour des raisons démographiques? C'est pour des raisons de filières et de formation de filières universitaires. Donc, je dirais la formation à l'aéronautique et l'espace en France est assez bien identifiée quand on parle de formation supérieure. La difficulté que rencontre une industrie comme la mienne, c'est pour les métiers intermédiaires techniques, de techniciens, les métiers de fabrication et en particulier les métiers de la mécanique. Les métiers de la mécanique et je rejoins ce que disait Alain Baraton tout à l'heure sur les métiers de la main. On a pléthore de programmeurs mais on a du mal à trouver des ajusteurs, des soudeurs, des opérateurs de machines de fabrication. Donc, là-dessus, comme on est une filière organisée, on s'est bougé, on s'est rapproché d'un certain nombre de lycées. À Toulouse, il y a le lycée, c'est un lycée professionnel, tout le monde l'appelle le lycée Airbus parce que nous avons pris notre destin en main et nous nous sommes intéressés et nous avons rencontré du côté de l'éducation nationale, du côté du lycée, je suis pour la décentralisation, quelqu'un de très coopératif, la région a été très coopérative. Mais ça, c'est un peu inquiétant parce que c'est vous qui devez faire la démarche. Si nous ne faisons pas la démarche, c'est nous qui perdons à la fin. Il ne faut pas compter sur les autres, il faut prendre l'initiative et c'est un appel que je lance à toutes les filières industrielles, occupez-vous de vos formations. On a trop tendance à dire l'éducation nationale, l'éducation nationale, c'est un objet un petit peu éthérée, un petit peu virtuel. Je pense qu'il faut aller nous-mêmes chercher à la fois nos étudiants, former nos apprentis, j'attends qu'on parle d'apprentissage, mais former nos apprentis et avancer dans cette direction. Sinon, l'éducation nationale ne changera pas, la plus grosse entreprise du monde, puisque l'armée rouge n'est plus, l'éducation nationale ne changera pas, en revanche, ce sont nos entreprises qui souffriront. Cécile, vous vouliez rajouter un petit mot là-dessus ? Et puis, en fait, Marouane pose la question de savoir est-ce que l'éducation nationale, dans sa globalité, prépare au métier de demain ? Et l'aéronautique, quoi qu'on en pense, y compris en mécanique, ça reste des métiers de demain aussi ? Alors, je crois qu'il faut absolument saluer les progrès qui ont été faits depuis plusieurs années sur la composition des diplômes. Chaque fois, aujourd'hui, qu'un diplôme est proposé au niveau des instances, il est accompagné d'un dossier dans lequel on regarde les débouchés. On travaille avec des comités dans lesquels sont inclus des entreprises qui nous donnent des feedbacks, qui expliquent quelles sont les nouvelles compétences. Et le gros avantage, les belles opportunités d'éducation nationale aujourd'hui, c'est justement de travailler de concert avec les entreprises. Donc, je vous donne un exemple. Au CNAM, au Conservatoire national des arts et métiers, l'idée, c'est vraiment de faire des compositions de diplômes qui sont en phase avec le marché, c'est d'intégrer dans la recherche des besoins des entreprises en créant des laboratoires des learning experience et c'est aussi d'accompagner par des stages, par de l'emploi, les auditeurs vers les entreprises. Donc, je crois qu'il faut vraiment valoriser les actions qui sont faites au niveau des lycées, au niveau des BTS, au niveau, bien sûr, des écoles et au niveau des universités pour créer ce lien de plus en plus fort. Je rejoins tout à fait les participants quand ils disent que c'est aux entreprises à aller vers les universités, bien entendu, mais c'est également aux entreprises à écouter les universités quand elles viennent leur demander de la taxe d'apprentissage ou quand elles viennent leur demander leur avis ou quand elles les sollicitent sur des interventions pour faire venir, pourquoi pas, et de plus en plus dans les diplômes, des personnes d'entreprises qui viennent témoigner et je crois que plus ces liens seront serrés sur des liens d'homme à homme, de confiance, et plus il y aura de véritables relations qui se referont sur le terrain. Vous savez, les meilleurs hackers pour transformer les entreprises et l'éducation, c'est les gens de terrain et on parle aujourd'hui vraiment des initiatives individuelles et il faut faire confiance aux professeurs et il faut faire confiance aussi à l'ensemble de leurs initiatives et je pense que quand vous avez souligné tout à l'heure les problèmes dans l'éducation, il y en a au moins quatre. Il y a le problème du recrutement, il y a le problème du fait qu'on ne forme pas en formation initiale et en formation continue les enseignants, mais ça change maintenant grâce au numérique, c'est les enseignants qui se forment sur leur temps. Hier, j'étais à l'Institut du Management à Paris-Saclay, je peux vous dire qu'il y avait un parterre d'enseignants qui au mois d'août étaient là en train de se former. Donc ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est les valeurs. C'est le fait de donner aux enseignants à la fois la possibilité d'appliquer des règles dans leur classe. Est-ce qu'on leur donne la possibilité de sanctionner ? Est-ce que derrière, est-ce qu'ils ont une hiérarchie qui les soutient lorsqu'ils prennent une décision ? Vous savez, dans vos entreprises, pourquoi ça fonctionne ? Parce que vous faites du management. Mais est-ce qu'on peut manager dans l'éducation nationale ? C'est ça le problème. Le problème, c'est que l'enseignant, il est seul dans sa classe et que s'il prend une décision, est-ce qu'il a derrière lui tout un corps qui l'aide à appliquer sa décision ? Et le quatrième problème, c'est la valorisation de ce que font les enseignants qui proposent, qui réussissent. Est-ce qu'ils sont récompensés, valorisés ou en tout cas encouragés ou doivent-ils se cacher ? Donc, à mon sens, on a quatre problèmes essentiels. Alors, les problèmes qu'on a déjà un peu évoqués au cours du démarrage de cette table ronde. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est quelle place aussi peut-être pour les enseignants en entreprise ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des responsabilités pour les enseignants en entreprise ? Alors, déjà, nous avons dans l'enseignement supérieur de nombreux collègues qui demandent des détachements et qui vont en entreprise. Mais ce n'est pas valorisé dans leur carrière, c'est plutôt une initiative personnelle. Deuxième point important, quand on développe des liens avec les entreprises, eh bien, il faut que derrière, l'institution valorise ce temps passé parce que c'est du temps qui n'est pas de la recherche, c'est du temps qui n'est pas d'enseignement. Donc, vous avez des institutions comme le CNAM grâce à des administrateurs comme Olivier Farron qui sont dans cette démarche. Mais est-ce que c'est dans toutes les institutions ? C'est ce qu'il faut développer. Est-ce que l'apprentissage, c'est la clé ? Je suis sûr que vous allez me dire oui. Chez Agopole, on a tous l'apprentissage sur les lèvres. On sait tous le retard français par rapport aux Allemands, notamment. Il n'y a que 400 000 apprentis en France. Sur les dernières promotions, on est en baisse de 3 % par an. J'ai regardé les chiffres. Et puis, on a très peu d'ingénieurs qui sont en apprentissage par rapport à l'Allemagne. Est-ce que l'apprentissage aujourd'hui est un problème selon vous en France et plus particulièrement dans le monde aujourd'hui et que les entreprises et les institutions ne savent pas valoriser l'apprentissage ? OK. I think probably it might be interesting to just look globally outside of France. 75 million youth are unemployed globally. 600 million jobs are required by 2020. One in four youth cannot find a job that pays more than $1.25 a day. So in Europe, you have youth unemployment at 25% to 40% are either overqualified or not performing the jobs that they're qualified for. In France, youth unemployment is a serious problem. But it's all over the world and there is this disconnect between education and what employers need. I think you look at Switzerland and you look at Germany and you look at Austria. But you look now at the UK and you look at the US Obama has just put $100 million into apprenticeships because they realize that this is a very serious issue, this disconnect. Now I think in France, unfortunately, there was an interest in apprenticeships but recently you see a decrease and it's ironic. In other countries you see actually an increase. And I think part of the problem is that really there has to be a culture change. Employers need to be in the driver's seat. Employers need to be taking a more active role but also people have to recognize that they know what the needs are out there in the work environment. But I think also we have to look at in France in particular, I think it's not a very simplified format. It's extremely bureaucratic. and it's tough. It's tough to even get a contract up and running in apprenticeships. So I think there's a real look at, there's a lot of talk about how you have Airbus, you have the money to set up your own training program but at the end of the day job creation is not in multinationals, it's in SMEs. And for SMEs to set up a contract for apprenticeships, it's very, very complicated. so I think it's complex but I think also we have to change this low social status that is given to apprenticeships. Eric Greffier, vous avez entendu, SHEA dit qu'il faut que les entreprises soient les pilotes en quelque sorte, que ce soit elles qui prennent les choses en main. Chez Cisco, comment vous essayez avec ces formations certifiantes, est-ce que ça marche, est-ce que vous avez l'impression que c'est populaire, que ça va se développer? Il y a un auditeur qui nous dit, est-ce que les graduations des grandes groupes français aujourd'hui sont toujours à la mode? Est-ce qu'il y a des résultats positifs au-delà de Cisco? Écoutez, moi, je peux apporter un témoignage très concret. Aujourd'hui, sur les 25 000 personnes qui rentrent, on a à peu près 80 % d'étudiants et 20 % de gens qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en reconversion. Sur ces 20 % qui sont en reconversion, donc à peu près 5 000 par an, la moitié trouve un CDI en moins de 6 mois. Donc certifier, formé, ça marche, surtout dans des domaines un petit peu porteurs. Maintenant, je ne voudrais pas que mon discours soit pris un petit peu en opposition par rapport au parti manuel ou au parti sciences humaines. J'ai vraiment quelque chose dont j'ai une conviction extrêmement forte. Si on prend le domaine du big data aujourd'hui, on peut se dire bien sûr qu'on aura besoin d'ingénieurs qui sont plutôt scientifiques, mais on a aussi énormément besoin de sciences humaines parce que pour faire de la corrélation de comportements pour pouvoir utiliser les données, c'est quand même plutôt des sociologues et des psychologues dont on a besoin. Donc je m'adresse aux chefs d'entreprise penser aussi à ce type de ressources. De même que si je prends le parallèle avec les métiers manuels et du jardin, même si on met à disposition énormément de grandes nouveautés numériques, réseaux, quelle que soit la façon dont vous abordez les choses, on ne remplacera jamais l'expérience d'un jardinier pour savoir où placer des capteurs et pour faire quoi. Donc j'aurais vraiment insisté sur cette partie-là. Moi, je ne suis pas en train d'opposer finalement comment cette révolution et que des entreprises comme la nôtre prennent les choses en main ou d'autres secteurs avec le fait qu'on a quand même et toujours besoin d'un apprentissage extrêmement fort, de besoin de métiers manuels et d'autres disciplines que sont les disciplines... On a quand même l'impression que les sociétés françaises, les grands groupes français, je ne sais pas si vous confirmerez, Marouane, mettent ça peu en avant par rapport aux Américains, par rapport aux Allemands, aux Scandinaves, etc., aux Suisses et qu'il y a énormément de possibilités à travers ces formations certifiantes. Là aussi, l'aéronautique et l'espace a pris son destin en main. Le secteur s'occupe tout à l'heure, je le disais, de ses formations, mais certainement éclairé par l'expérience allemande, nous avons lancé un très large programme en faveur de l'apprentissage. Si je prends le groupe Airbus, le groupe Airbus a accueilli en 2014 4 000 apprentis, dont 1 200 en France. Donc, ce n'est pas aussi important qu'en Allemagne ou dans le reste du monde, mais c'est suffisamment significatif. Ce programme, d'ailleurs, je suis à parler des PME en disant que la difficulté, c'est que les PME ne peuvent pas se payer des apprentis alors qu'elles peuvent créer des jobs pour les apprentis. Alors, dans l'aéronautique et l'espace, toujours, le GIFAS et Airbus, nous avons lancé ce qui s'appelle des parcours partagés d'apprentissage. C'est-à-dire, nous prenons un apprenti en commun entre un grand groupe et une PME. Le grand groupe forme, l'apprenti fait une partie de son apprentissage dans le grand groupe, une partie de son apprentissage dans les PME et nous exposons les apprentis à leurs futurs employeurs qui sont plutôt les sous-traitants et les PME. Monsieur Bourdet, Éric Bourdet, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'apprentissage en France ? Pourtant, vous êtes dans une entreprise ultra sophistiquée comme Areva et vous encore plus parce que vous êtes sur une start-up en nanotechnologie en médecine nucléaire chez Areva. Qu'est-ce qu'il faut faire et comment faire en sorte qu'il y ait plus d'ingénieurs qui soient aussi en alternance en entreprise ? Là aussi, pour préparer ce colloque, j'ai regardé les chiffres, je crois qu'il n'y a que 7% des ingénieurs en France qui font de l'alternance contre 40% ou 50% en Allemagne, par exemple. Comment faire ? Est-ce que c'est un problème ? Très sincèrement, je ne me sens pas extrêmement légitime pour recommander parce que vous, vous avez eu tout votre parcours. Ce dont je peux parler, c'est de mon humble expérience. Il y a une réalité pour ma part, c'est que j'ai davantage appris en agissant qu'en pensant. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais pour ce qui me concerne, j'ai davantage appris en agissant qu'en pensant. Et ce qui s'opère aussi de manière globale, c'est que notre société, elle survalorise un certain nombre d'agents éphémères et tandis qu'elle ne valorise pas forcément d'autres agents et Alain en parlait très, très bien tout à l'heure. Donc, il y a aussi quelque chose de très important pour vous, peut-être les journalistes aussi, c'est de changer un tout petit peu, d'aider en tout cas la société à évoluer dans son regard sur le travail manuel, etc. Donc, l'apprentissage, évidemment, j'y crois. J'ai commencé par ça, j'ai commencé par même d'autres choses avant d'être apprenti mécanicien. Et si vous voulez, cette expérience, en ce qui me concerne, elle a été extraordinaire et elle m'a permis d'évoluer, je dirais, et de grandir. Et ces multiples expériences m'ont permis d'évoluer et de grandir. Mais à un moment donné, j'ai fait le constat qu'il me manquait quand même des fondamentaux et ça va faire plaisir quand même à certains des membres de cette table. Et donc, je suis allé vers l'enseignement, vers l'éducation. Et je suis allé acquérir des savoirs dont je ne disposais pas par le CNED, tout d'abord, par une école de commerce, par HEC ici. Et puis, effectivement, j'ai eu la chance d'être envoyé par Areva à Harvard. Et ce qui a vraiment marqué en termes d'éducation, ce qui m'a frappé avec cette double expérience entre les deux, voilà notre ami, entre les deux côtés de l'océan, c'est que d'un côté, sur la forme, l'apprentissage était statique. De l'autre côté de l'océan, l'apprentissage est dynamique. Et si vous voulez, on oublie, on oublie finalement ce que disent les gens, mais on n'oublie jamais comment on s'est senti en leur présence. Quand vous faites l'expérience de l'apprentissage, ce n'est pas la même chose. Et donc, notre apprentissage, sur le fond, il y a des choses à corriger, mais sur la forme, il faut qu'il devienne une expérience métabolique, biologique. Et là, les choses restent ancrées. Métabolique. On aura noté métabolique. Il y a un auditeur, enfin un auditeur, moi je fais de la radio, donc je parle d'auditeur, mais ici quelqu'un dans la salle qui nous disait qu'il faut aussi sensibiliser les filles à faire plus de STEM, plus d'enseignement en technologie, mathématiques, etc., que ça permettra de résoudre une partie des problèmes. Alors, vous vouliez dire un petit mot et après, j'aimerais bien qu'on ait Eric Fouache qui puisse réagir à ce que dit Patrick Bourdet, qu'en France, on est dans le statique et que peut-être à l'étranger et peut-être à Abu Dhabi, on est en quelque sorte dans la dynamique en termes d'enseignement et de formation. Vous vouliez dire un petit mot sur ce qu'a dit Patrick ? Oui, je voulais juste vous remercier une question. Dans le GAN, on a réalisé que le statut d'enseignement 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 aux apprentissages était quelque chose qu'on a dû address dans tous les pays, même en Switzerland et en Germany. Et donc, un des premiers d'enseignement que je fais c'est que j'ai essayé d'enseigné d'enseignement 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 Oui. Et donc, en Switzerland, vous avez le meilleur et le juin d'enseignement 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 au Board deaprès-tir. Le CEO du juin de Typewriter est du C'est très important que c'est qu'il s'apprentissage de l'apprentissage. Il s'agit d'apprentissage de l'apprentissage. Il n'a jamais réalisé qu'il voulait être un banquier. Il m'a réalisé qu'il voulait devenir un banquier. Mais le plus important, et c'est la beauté de la Swiss système, 20% des jeunes en Switzerland vont à l'université. 80% de l'apprentissage. Et puis, ils vont à l'université, comme Patrick, et vont étudier et re-entrer dans l'éducation. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire pour commencer en apprentissage. Mais l'éducation doit être flexible pour qu'on puisse retourner et faire de l'apprentissage de vie. Bon. Banker, pas bankster. On est d'accord. Allez, Eric Fouache, qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, on a parlé de dynamisme contre statique. Quand je vous ai eu au téléphone, vous m'aviez dit, vous savez, nous, à Abu Dhabi, on est dans une logique presque communautaire, mais dans le bon sens du terme, et libérale par rapport à ce qu'on connaît en France en termes de souplesse face aux défis de demain pour la formation des jeunes. On est dans une société mondialisée et on ne peut pas opposer le national et l'international. Il faut trouver un lien entre les deux. Si on est à Abu Dhabi, c'est qu'en 2004, il y avait 100 millions d'étudiants dans le monde qui faisaient des études universitaires. En 2014, ils sont 300 millions. Cette explosion s'est concentrée en Chine, en Asie du Sud-Est, continent indien, Amérique du Sud. Et les pays qui ont eu à faire face à cette explosion ont décidé de demander de l'aide et diversifier leur enseignement supérieur. C'est dans ce contexte qu'Abu Dhabi demande à la Sorbonne de venir. Il faut se rendre compte que 70% de ce marché mondial de création de branches à l'étranger est occupé par les Américains. Les Américains ont construit une stratégie d'influence qui, au moment où le pays se fermait après le 11 septembre, permet de former aux méthodes anglo-saxonnes et d'avoir une diplomatie d'influence. Il est donc absolument stratégique pour un pays comme la France qui a le premier réseau mondial d'écoles à l'étranger. Aujourd'hui, 60% de nos diplômés de ces écoles vont vers des systèmes anglo-saxons, d'être présents. En Australie, 30% des étudiants étrangers inscrits à l'université le sont sur des campus hors du pays. Il y a donc un marché. Est-ce qu'il y a une exception française qui ferait qu'on ne serait pas capable de s'adapter ? Ça ne marche pas. Il y a donc une opportunité, une stratégie à construire qui aujourd'hui n'existe pas, pas plus au niveau français qu'au niveau européen. Ensuite, on forme la jeunesse mondiale. Je ne vais pas vous faire un tableau de la situation géopolitique, des relations entre le monde occidental et le monde musulman. Quand un pays comme les Émirats arabes unis décide de construire une société où les valeurs traditionnelles sont compatibles avec le monde occidental, on ne refuse pas d'y aller. Ce serait criminel de ne pas y aller. Quand je vois tous les débats autour de la légitimité de la Sorbonne de s'installer. Et ensuite, le modèle économique à un moment où nous sommes en crise financière, le modèle économique de Sorbonne à Abu Dhabi est un modèle qui ne coûte rien à la France. Et là aussi, il faudrait que nos systèmes de coopération arrivent à fonctionner sur des systèmes qui ne sont pas à coup perdu. L'éducation, c'est un secteur tertiaire qui peut être rentable. Et à Sorbonne à Abu Dhabi, on offre aussi une plateforme pour les jeunes français pour découvrir la complexité du monde arabe et musulman et une plateforme pour expérimenter des choses qui marchent et qu'on a du mal à faire chez nous. On sélectionne les étudiants. On donne des bourses au mérite. On fait un tuto. Mais ça, c'est tout le contraire de ce qu'on a en France. Et on a 85 % de taux de réussite. Oui, et on les expérience et ça marche. Alors, une petite précision. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que le nombre d'ingénieurs qui sont en alternance, c'est 15 % et pas 7 % selon une étude. Je l'en remercie. Moi, je m'étais basé sur une étude d'IMS entreprendre pour la santé. Voilà pour la précision. Mais si c'est 15 % et pas 7 %, tant mieux. Alors, il y a Kamel Ladaïli qui nous a rejoint. Vous avez eu un peu de monde sur l'année 118. C'est la rentrée et puis avec l'appui. Merci d'être avec nous. ancien journaliste, acteur, entrepreneur. Il fait un spectacle assez rente dedans en septembre au Paname, qui est un théâtre rue de la Forge Royale à Paris. Alors, quand je vous ai eu au téléphone. Alors, on a parlé de beaucoup de choses là. Donc, on va refaire juste un petit retour en arrière parce qu'après, on va parler pour la dernière partie de la session sur les MOOC, ce qu'on peut faire avec Internet. Vous, vous m'aviez dit qu'aujourd'hui, on a un problème de discipline, de cadrage en France, qu'il faudrait presque de l'uniforme. En même temps, vous m'avez dit qu'on était dans la laïcité coercitive en France. Alors, j'ai du mal à comprendre. On est laïc coercitif, mais on veut l'uniforme sans kippa et sans voile, etc. Je vais l'expliquer. Voilà. Et vous aviez un discours extrêmement détonnant, si vous voulez nous le redire sur le problème. C'est qu'avec le système qu'on a aujourd'hui, on est vraiment dans l'école de l'échec en quelque sorte. Et qu'il faut tout remettre. Et c'est ce que disait Cécile, qu'il faut des enseignants volontaires de la discipline, qu'il faut pouvoir contrôler tout ça. C'est ça qu'il faut aujourd'hui en France pour le B.A.B. de l'école. Alors bon, je pense que je suis l'un des plus jeunes à cette table et j'ai un discours assez, entre guillemets, ancien. Ouais, je pense qu'il y a de grandes pertes de valeur à l'école. Moi, quand j'étais petit, bon, là, j'ai 39 ans. On était dans un système scolaire où il y avait une force du professeur ou même du directeur. Il y avait une forme de pouvoir et de respect qu'aujourd'hui, on avait perdu dans tous les systèmes et tous les niveaux de la société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un professeur, on le regarde, lui, il est perdu. On sent qu'il n'est pas à sa place. Alors qu'à l'époque, il y avait une autorité. L'éducation, à l'époque, se faisait à la maison et à l'école. C'est-à-dire que le professeur était le deuxième parent. Aujourd'hui, maintenant, il y a plusieurs facteurs. Il y a la rue, il y a Internet, il y a les compétences, tout ça. Et même le pouvoir des parents, il a été diminué. Et même les parents, ils ont un petit peu baissé les bras. Et aujourd'hui, je pense que voilà. Donc, il y a ces valeurs-là. Quand je vous parlais d'info au téléphone, je sais, quand j'étais plus jeune, on avait ce qu'on appelait l'éducation civique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend beaucoup à la télé parler de République. Mais les gens ne savent pas ce que c'est. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Même les grands ne savent plus ce que ça veut dire. Mais vous, vous pensez qu'il faut de la discipline et aller jusqu'à l'uniforme, dans un pays comme la France ? Moi, l'uniforme, pourquoi ? C'était plus pour aplanir les divergences de sociétés financières. Par exemple, un gamin qui a une paire de Nike, l'autre qui va arriver, il y a une petite paire d'Adidas trouée, ils ne vont pas être à égalité. Et c'est vrai que pour moi, l'uniforme, c'est-à-dire que les riches et les pauvres, il n'y aura pas de différence. Ils seront tous au même niveau. Et je pense que là, ils seront vraiment à égalité pour rentrer dans l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive... Moi, j'ai connu ça. J'étais petit, j'étais pauvre. J'allais avec mes baskets trop, tout le monde se moquait de moi. Donc, j'avais peur d'aller à l'école. Il y avait ce truc-là déjà qui existait. Et pour moi, l'uniforme, déjà, dans un premier temps, c'est pour ça. Mais c'est aussi pour imposer une forme de respect et de cadrage. Aujourd'hui, à l'école, c'est tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais encore dans des écoles privées. Ils interdisent les casquettes. Ils interdisent les survêtes. Alors, on va me dire oui, c'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve ça bien. Aujourd'hui, les enfants, les jeunes, on a besoin de ça. Bon, il y avait même aussi le rapport Gros-Périn, je ne sais pas si vous avez vu, du sénateur UMP du Doubs. Alors, lui, il disait carrément qu'il faut envoyer des SMS aux parents quand les enfants font l'école buissonnière, interdire évidemment les téléphones, etc. Bon, ça a été jugé très rétrograde par certains. Après, on entend beaucoup de choses. Il y a ça, il y a aussi le port à la cantine. Sûrement, on pourrait couler des stocks d'un vendu. Je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui se disent. Mais après, passer par le oui, par les SMS, parce qu'il faut qu'il y ait un suivi par rapport aux parents. L'école buissonnière, bon, le gama, il n'est pas là. On ne sait pas où ce qu'il est. On ne sait pas ce qu'il fait. Les parents, ils sont embourbés dans leurs problèmes de travail pour ceux qui arrivent à bosser et tout. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait un suivi. Il ne faut pas les lâcher. Alors, Eric Baraton, avant qu'on passe au MOOC, parce qu'on est revenu un peu en arrière avec l'arrivée de l'arrivée de Camel, vous vous formez énormément de jeunes qui sont en travaux d'intérêts généraux parce qu'ils ont été condamnés. Ils sont complètement à la rue et le jardinage, les métiers de l'artisanat les redonnent fierté, centres d'intérêts, etc. Oui, l'exemple est intéressant. Les travaux d'intérêts généraux concernent généralement des jeunes gens que l'on appelle des trublions. Ce sont ceux qui confondent feu de voiture et feu de la Saint-Jean. C'est vraiment art graphique et tag. Et j'ai la chance d'en recevoir quantité. Je crois en avoir engagé à peu près un millier depuis que les travaux d'intérêts généraux existent. Aucun échec aujourd'hui n'est à déplorer. Donc, cela prouve que le système fonctionne. Et je suis surpris de constater que quantité de jeunes gens qui viennent effectuer leurs peines, leurs condamnations dans les jardins, découvrent l'art du jardin, le paysagisme, le jardinage et finalement décident d'en faire leur métier. C'est assez étonnant de voir ces jeunes gens qui sont souvent, c'est un terme aujourd'hui très à la mode, issus de la diversité, qui se rendent compte que l'on peut finalement travailler dans un jardin avec plaisir. Quel joli mot que le mot plaisir, d'ailleurs. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de découvrir, le plaisir de transmettre. C'est marrant parce que le terme de plaisir est un terme aujourd'hui qu'on n'emploie plus beaucoup. Et bien le travail d'intérêt général finalement permet à des jeunes gens en grande difficulté de découvrir une voie, de découvrir un métier. Ils sont venus dans une entreprise par obligation, mais finalement ont trouvé, j'allais dire, leur chemin. Je crois qu'on devrait méditer sur cet exemple. Et je crois que les entreprises devraient davantage aller dans les écoles, par exemple, pour présenter aux jeunes gens, surtout ceux en difficulté, et bien l'étendue des possibilités qu'elle offre justement à une jeunesse parfois désœuvrée. Et alors et ça va me fournir une transition. Qu'est ce que vous croyez de l'enseignement par Internet dans les métiers de l'artisanat? Alors moi, je suis très prudent au niveau d'Internet parce que mon voisin de gauche parle beaucoup de capteurs. Moi, j'ai peur qu'à trop mécaniser le jardin. Demain, ce soit le jardinier qui soit mécanique. Donc, je suis extrêmement prudent. Ça fait rire Patrick Bourdet. Et je crois que Internet, je crois que l'informatique doit venir au secours, doit venir assister le personnel, mais certainement pas prendre sa place. C'est un point de vue. Donc, je crois que c'est comme les médicaments ou l'alcool à consommer avec modération. Mais je crois qu'effectivement Internet aujourd'hui dans le domaine du jardin a une place extrêmement importante pour la diffusion des connaissances. Il y a aujourd'hui un souci avec une maladie et une bestiole. La maladie affecte les buis. La bestiole les dévore. Internet, par exemple, permet aux jardiniers du monde entier de converser et de trouver ensemble les meilleures techniques qui permettront demain d'éradiquer les problèmes. L'occasion de rappeler que les jardiniers sont les premiers à avoir inventé le latin pour parler d'une seule voix dans le monde entier. Ce sont donc les premiers. Ce ne sont pas les moines. Donc, non, ce sont les jardiniers, les botanistes. On peut donc dire que Madame Opin dans la salle et donc les premiers à avoir pratiqué la mondialisation. Ce sont, je crois, les jardiniers. Ça, c'est quelque chose qu'on va retenir. Ça, c'est une phrase qui va passer à la postérité, mon cher Alain. Merci. Merci à vous. Alors, Cécile, les MOOC. Alors vous avez vous êtes vous avez un des MOOC les plus célèbres de France en management. Vous avez monté un MOOC avec le MEDEF. Vous pouvez nous en parler si vous voulez, qui sera centré sur les TPE et les PME. C'est ça qui est. C'est ça qui est important. Qu'est ce que vous pensez de l'enseignement aujourd'hui des MOOC? J'allais dire avantage et danger des MOOC. Alors, les MOOC, déjà, qu'est ce que c'est? Alors, les MOOC en deux mots, ce sont des. C'est un objet pédagogique qui a été inventé par les universités américaines Harvard et MIT il y a quatre ans et qui aujourd'hui sont sont à peu près dans tous les pays, dans toutes les zones du monde, en Asie, en Amérique et en France. Et ce sont des cours de transmission de savoir en vidéo avec une animation sur les réseaux sociaux et une animation, donc, sur les forums et les outils. On est d'accord. Juste pour clarifier en deux mots. Donc, il y a trois ans, la ministre Geneviève Fioraso a décidé de lancer une plateforme française qui s'appelle Fun France Université Numérique et a décidé de proposer aux universités et écoles françaises de tenter l'expérience des MOOC. Le CNAM, dans son ADN, qui est la transmission et les cours à distance, s'est lancé et aujourd'hui, on crée des MOOC. On en est à plus de 20. 20 MOOC avec, bien sûr, l'objectif de diffuser des cours dans tous les domaines, les sciences dures, management et, bien sûr, des domaines techniques. Et donc, ces cours sont ouverts à tout le monde. Ils peuvent être en français, ils peuvent être en anglais. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils permettent d'avoir une valorisation de l'enseignement français dans le monde. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Il est important que la France soit pionnière et prenne sa place dans le marché mondial de l'éducation. Et grâce à la plateforme FUN, on est présent en Afrique, on est présent dans la francophonie et on est présent avec les MOOC sur l'ensemble des dispenses éducationnelles dans le monde. Ce que je souhaite dire, c'est que demain, l'éducation dans le monde sera jugée aussi à travers la valeur et la qualité de ces MOOC. Donc, il faut absolument que l'on soit dans le qualitatif, dans la diversité des thèmes et que la France soit présente sur les MOOC. Et en tout cas, bravo à cette initiative française grâce à la ministre Geneviève Firazo. Est-ce que le MOOC peut remplacer l'éducation nationale ou pas ? Le deuxième point, les MOOC, ce sont des outils. D'accord, on est bien d'accord, le téléphone n'a pas été remplacé par le mail et les réseaux sociaux ne remplacent pas encore les mails. Donc, les MOOC, ce sont des outils pédagogiques qui sont pour l'enseignement. Ils permettent, un, aux enseignants de se former, deux, aux enseignants de créer du contenu puisque c'est le cœur de métier de l'enseignant, créer du savoir et de le diffuser. Et trois, ils permettent aux enseignants aussi de travailler avec les entreprises. Le MOOC, c'est un trait d'union entre l'entreprise et l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'un MOOC, c'est aussi l'occasion de faire témoigner des entreprises sur les compétences, les pratiques, les besoins, les problématiques. Et donc, c'est un partage de contenu. Dans le MOOC du manager au leader que j'ai animé sur deux sessions avec 63 000 personnes dans 63 pays, plus de 10 entreprises, Microsoft, Danone, Alcatel, participent, présentent leur point de vue et alimentent le contenu créé par l'enseignant-chercheur. Donc, à mon avis, c'est une vraie force, un vrai partenariat. Mais donc, si je vous suis bien, pour que ça marche, il faut qu'au manette, ce soit un enseignant-chercheur en quelque sorte et non pas, par exemple, un consultant qui fasse ces MOOC, qui alimente ces MOOC, c'est ça ? Voilà. Il y a deux façons de faire des MOOC. D'accord ? La première façon, c'est de créer de la connaissance, d'être au top des dernières connaissances et de pouvoir synthétiser les dernières innovations pédagogiques. Et là, vous faites des MOOC en tant qu'entreprise avec des enseignants-chercheurs et vous serez sur un niveau qualitatif. Les MOOC ont été créés par Harvard et MIT. Ce sont des objets pédagogiques. La deuxième façon, c'est de faire des MOOC avec des entreprises privées ou des MOOC simplement en entreprise. Et là, vous pouvez faire le choix de le faire simplement sur de la diffusion, mais vous serez là dans de la redite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le MOOC envahit le monde de l'entreprise. Et c'est très positif. Pourquoi ? Parce que c'est un objet de diffusion de la marque, un objet aussi de diffusion de la formation. Et ce que je vois et ce que j'observe, c'est que des très grandes entreprises comme L'Oréal ont pris le MOOC du manager au leader, l'ont intégré dans leur learning plateforme comme une ressource gratuite et ont permis à leurs collaborateurs de choisir aussi bien des conférences TED, des MOOC ou des ressources gratuites pour se former à la carte. Et c'est là toute la transformation de la fonction formation à l'aune du numérique. Donc, le MOOC est à la fois un objet d'éducation et transforme l'enseignement. Et c'est un objet de formation en entreprise. Et c'est pour cette raison que le CNAM fait un MOOC pour le MEDEF sur la métamorphose de l'entreprise pour les TPE, PME et fait des MOOC avec sa MOOC Factory pour les entreprises. Et de manière très transversale, le plus transversal possible, évidemment. Voilà. OK. Alors, Marwan Laoud, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que sur le papier, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Le MOOC, c'est formidable, c'est la panacée. Comment gère-t-on ? Parce que est-ce que c'est contrôlable dans une organisation comme Airbus ? Cette incroyable opportunité, rapidité, réactivité que permet le MOOC ? Tout d'abord, je voudrais répondre à titre personnel. Depuis l'explosion des MOOC sur la toile, enfin, sur le net, personnellement, je suis des cours online. C'est vrai ? De quoi ? Des cours de maths. Ça, c'est mon petit jardin secret. Vous avez des grosses lacunes en maths encore, Marwan. C'est mon petit jardin secret. Mais en ce qui concerne plus spécialement l'entreprise, il est évident que c'est des ressources, c'est des outils qui sont extrêmement utiles, extrêmement pratiques pour former de la formation continue de nos cadres, mais aussi de nos compagnons et de nos salariés. Il y a un programme au niveau de ce qui s'appelle l'université Airbus, donc l'organisme de formation continue dans la maison Airbus, pour généraliser jusqu'à y compris la formation des opérateurs à l'aide d'outils online qui seraient accessibles. Des MOOC, donc qui seraient accessibles pour chacun d'entre nous sur son poste de travail, voire sur son sur son téléphone, sur son smartphone. Éric, Éric, Fouache, le MOOC, c'est la forteresse de l'éducation nationale dépossédée ou c'est une complémentarité ? Non, c'est le complément et le mode de fonctionnement idéal, c'est un fonctionnement réseau. C'est à dire ce qu'il ne faut pas, c'est que ces initiatives soient séparées. Tant qu'elles sont complémentaires et coordonnées, c'est parfait. Et c'est effectivement moi même, je m'arrive de suivre des cours sur sur des thèmes qui sortent totalement d'envers. C'est un outil de libération d'initiatives, mais pour être capable de l'utiliser, il faut être formé. Il faut avoir identifié ce dont on a besoin. Donc là encore, c'est les gens les plus formés qui vont être les premiers utilisateurs. Donc l'écart va se creuser encore. C'est pour ça, je réinsiste. La priorité des priorités, c'est de rattraper les gens en perdition pour ne pas avancer l'écart. Un petit témoignage. Oui, Eric. Notre expérience de 14 ans. Il a perçu que tout ce qui est, puisque c'est les formations en ligne qu'on propose, le succès dépend du pédagogue qui met ça autour. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour ce qui est du contenu, il y a énormément d'initiatives et elles sont toutes très complémentaires et excellentes. Maintenant, avoir des gens qui savent transmettre et qui savent animer, c'est très, très important. Ça, c'est le premier point. Et pour en revenir sur un sujet, on a débarré un petit peu là dessus, sur les sciences humaines. Juste un témoignage rapide. Moi, j'ai un lycéen, un collégien. Je trouve que dans la façon dont on apprend à nos élèves à travailler entre eux, on a fait très, très peu de progrès. C'est à dire que les soft skills. Aujourd'hui, je ne les vois pas beaucoup dans les cursus de mon collégien et de mon lycéen. Le travail participatif, très, très peu. Et on sait que l'intelligence collective, c'est ce qui crée de la valeur dans les entreprises. Donc, moi, j'attends beaucoup là dessus. C'est vrai qu'il y avait une perte de repères, etc. Donc, j'ai vu. Il y a pas mal de choses qui partent de l'école, mais il y a peu de choses qui arrivent. Et de voir un ou deux travails de groupe dans l'année au collège et au lycée, je trouve ça juste. On est très, très en tard sur ces sujets là. Donc, quand on parle de MOOC et même nous, avec notre plateforme d'e-learning chez Cisco, on est énormément dans le contenu. Je voudrais vraiment, vraiment qu'on réinsiste sur le fait que tout ça, ça doit être dans un contexte pédagogique. Et surtout, apprendre aux élèves aussi à travailler ensemble et à faire de ce savoir, à essayer de créer de la valeur entre eux. Voilà. Et ça, je ne vois pas beaucoup. Kamel, tout à l'heure, vous avez opposé l'école et la famille d'un côté avant et puis la rue et Internet maintenant. Est-ce que les MOOC, c'est une façon de recoller les morceaux en quelque sorte ou est-ce que c'est dangereux? Parce que les gamins auront des tablettes, les profs ne seront pas vraiment formés et on sera loin de l'objectif finalement que de la connaissance par Internet et de relancer l'ascenseur social. Je pense que vu comment Internet est utilisé aujourd'hui, les délinquants, ils vont changer. Ils ne vont plus brûler des voitures, ils vont hacker des comptes en banque. C'est sûr. Mais sinon, moi, je prends l'exemple de mon fils qui a 10 ans. Aujourd'hui, sur Internet, c'est un crack, mais il ne veut pas aller jouer avec ses copains. Il ne veut pas sortir. Il est enfermé dans sa bulle. Donc, c'est vrai qu'il y a une porte vers une connaissance. Mais comme avait dit monsieur, il faut déjà une formation. C'est comme pour conduire une voiture, il faut un permis. Celui qui ne comprend pas, vous pouvez lui mettre tous les tutos que vous voulez, toutes les vidéos que vous voulez. Ça ne lui parle pas. Moi, j'ai essayé d'apprendre les chinois comme ça. C'était vraiment du chinois, je n'ai rien compris. Je pense vraiment qu'il y a besoin d'avoir ce contact humain avec les gens, sortir, avoir ces accidents, comprendre, ne pas comprendre, se tromper, mais qu'on ait l'occasion de chercher. Tandis que là, on est dirigé dans des rails, des fois, qui ne parlent pas à tout le monde. Et moi, je trouve et je pense que si ouvrir une boîte qui peut être dangereuse, parce que je pense qu'avec le temps, il va y avoir une substitution de tous les professeurs par rapport à ces vidéos-là et il y aura un problème. Vous êtes d'accord avec ça, Cécile ou pas ? Et après, on va faire réagir Marouane et Patrick. Non, je pense qu'il n'y aura pas de substitution. Il faut savoir qu'en fait, tout ça, ce sont des objets pédagogiques qui peuvent être proposés par les professeurs avant un cours, qui peuvent être utilisés en classe ou qui peuvent être complétés après un cours. Donc voilà, ils peuvent être utilisés. Mais surtout, excusez-moi, c'est qu'en fait, ils peuvent être aussi dans de l'éducation à la carte. Un enfant passionné par un sujet, eh bien, il aura l'occasion d'aller peut-être très vite. Et c'est là où c'est dangereux aussi, parce qu'il va y avoir des différences de niveau encore plus importantes. Et donc, il y aura une importance du professeur encore plus forte, parce que le professeur doit donner la possibilité à chacun d'aller à son rythme, mais en même temps, doit donner des socles, des valeurs et des compétences communes. Donc, ça va être encore plus important de le former parce que la diversité, elle ne sera plus humaine. Elle sera aussi au niveau des connaissances, puisque chaque enfant pourra aller partout. Donc, c'est là où le rôle du prof est encore plus important. Et à mon avis, il faut lui donner un cadre, des valeurs, lui donner de la formation, le valoriser et surtout le faire travailler en groupe avec d'autres professeurs, des entreprises et puis des personnes qui ont des compétences dans la littératie numérique. La littératie numérique devient une compétence de base. Est-ce que... Oui, Kamel ? Excusez-moi, parce que là, vous avez dit un truc qui est important, c'est l'éducation à la carte. Mais dans l'éducation à la carte, il va y avoir deux types de cartes, McDonald's et le Fouquette. Il est là, le problème, c'est qu'il y a des enfants. Après, le tri va être fait. Il suffit que le gamme ait pas de tablette ou pas de connexion Internet, il ne pourra pas. Comment il va faire celui-là ? Et je pense vraiment qu'on ne pourra pas remplacer le côté humain. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le côté humain et l'aspect mimétique, l'aspect même du modèle du professeur doit rester. Il faut créer cette relation. Et vous savez, quand on enseigne, c'est aussi du body language et c'est aussi pour faire plaisir qu'on apprend. Donc, il n'y a pas que l'aspect contenu. Et il faut surtout accompagner le technique, le numérique avec de l'humain et avec des professeurs engagés, mais qui ne soient pas déconnectés du numérique. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est le cas et que l'éducation nationale les prépare aujourd'hui à ça ? Arrêtez de dire que l'éducation nationale est une vieille dame. Je n'ai pas dit ça, je dis est-ce qu'il les prépare ? L'éducation nationale, en tout cas, les enseignants au niveau individuel sont impliqués, font énormément d'efforts et sont les premiers à partager dans des réseaux sociaux leurs pratiques. Et ça, il faut le reconnaître et le valoriser. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité. Il faut au contraire valoriser des initiatives qui marchent. Patrick et puis Marouane. Ou Marouane, allez-y. Ou Patrick, allez. J'allais sortir un tout petit peu des MOOC et aller sur l'éducation nationale. Ce qui semble s'opérer aussi, et sur les jeunes, c'est la question des moyens. Déjà, dont dispose l'éducation nationale. Et tout à l'heure, vous parliez des enseignants-chercheurs. Je suis très animé parce que j'ai pu rencontrer, des deux côtés de l'océan, les deux populations. Et la question des moyens est fondamentale. Alors, nous tous, ici, connaissons bien la difficulté des arbitrages au niveau des organisations. Donc, au niveau des États, on imagine à quel point ça doit être difficile. En particulier dans des contextes comme ceux-ci. Mais les moyens dont dispose l'éducation sont insuffisants. Je veux dire, c'est clair. C'est clair. Tout à l'heure, monsieur parlait du beau. Mais quand on va faire un tour aux États-Unis, dans les centres académiques, on est fasciné par la beauté et la capacité de l'individu métabolique à apprendre. Elle est aussi servie par la cause du beau. J'aime beaucoup l'exemple du jardin. C'est utile parce que c'est beau, disait cette merveilleuse phrase de je ne sais plus qui. C'est très important. Et donc, les moyens, c'est compliqué. Ce qui m'animait aussi à nous entendre tous intervenir, c'est finalement, on a le sentiment que des décisions sont prises à la hauteur de mandats. On parle de l'éducation, on parle de génération. Les choses s'opèrent sur 20 ans. Je me demande si on ne devrait pas dissocier finalement le pouvoir du politique et l'éducation nationale qu'on a pu faire par ailleurs sur d'autres thématiques. Je ne sais pas si ça peut marcher. Mais en tout cas, on ne peut pas changer, réformer tous les ans. On ne peut pas créer. Ce n'est pas possible parce que les enseignants ne suivent pas. Et donc, ensuite, on se retrouve avec des gens qui bossent comme des fous pour mettre en œuvre des programmes. Ça ne fonctionne pas. Donc, la question des moyens est fondamentale. La question de l'environnement est fondamentale. Et ce qui change aussi visiblement, c'est finalement pour les jeunes, une relation à l'action qui a complètement évolué, une relation au temps qui n'est plus du tout la même, une relation au risque qui n'a rien à voir, une relation à l'argent qui n'est plus la même et la relation au plaisir qui n'est plus du tout la même. Il faut que les enseignants, les professeurs, etc. soient sensibilisés au fait qu'ils ne s'adressent plus aux mêmes personnes. Oui, mais peut-être qu'Internet peut ressouder les liens. Je ne dis pas ça, mais me semble-t-il, à côté de ça, il faut aussi des choses de l'épaisseur. Vous vouliez rajouter un petit mot, Marouane, rapidement. On va passer la parole à la salle si jamais il y a des questions. Trois commentaires très rapides. Oui, très rapides. Les ressources en ligne, on y trouve ce qu'on cherche. On trouve n'importe quoi. Donc, il faut des labels. Il faut des labels de qualité. Quand vous avez un cours de Harvard, c'est un cours de Harvard. Quand l'éducation nationale propose des cours en ligne, il y a le label éducation nationale. Ça m'amène à mon deuxième commentaire. Pendant tout le débat, on a parlé du rôle de l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, doit prendre ses responsabilités en matière de formation, puisqu'il y a d'autres corps intermédiaires qui n'existent plus. Le troisième commentaire, c'est sur les moyens. Les moyens, ils sont certainement en déficit. Ils manquent. Ils manquent. Il faut surtout, je veux dire, réallouer les moyens, réaffecter les moyens. C'est plus la dynamique et la mobilité que l'absence de ressources en tant que telle. Allez, est ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Il doit y avoir des micros qui se baladent dans la salle. Il nous reste une dizaine de minutes. Est ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur, au dernier rang, on va vous amener un micro. Voilà, levez la main pour qu'on vous repère. Si vous voulez vous présenter. Bonjour, bonjour. Yann Keinec, je dirige une société de conseil sur les enjeux de responsabilité sociétale des entreprises. Ça s'appelle Affection Mutandi. Oui, je souhaitais juste signaler une initiative qui marche pour les décrochers scolaires, puisque dans l'introduction de cette table ronde, il y a ce chiffre assez sidérant de 150 000 jeunes qui sortent en décrochers scolaires. Il y a une initiative qui a été créée par des entrepreneurs dans le Nord Pas-de-Calais qui, depuis quatre ans, a sorti 500 jeunes à travers un processus qui les met dans la peau d'un entrepreneur à travers une formation qui a lieu en entreprise. C'est 60 heures de formation sur neuf jours sur les entreprises partenaires qui les accueillent dans leurs locaux. Et les jeunes sont mis au défi de, au bout de ces 60 heures, présenter un projet de façon bien argumentée, bien présentée. Et il s'avère que un sur deux, dans les 6 à 12 mois qui suivent cette formation, sont devenus entrepreneurs de leur vie, soit en retrouver un emploi, soit sont repartis vers une formation, soit pour une part marginale, créer une entreprise. Et c'est pas trop cher ? Ça coûte 1250 euros par jeune. D'accord. C'est extrêmement efficace. Et donc, voilà, je voulais juste vous indiquer, ça s'appelle le réseau étincelle au singulier. Je dirais à vos chéquiers. J'ai le mandat pour les récupérer si jamais vous êtes intéressé par une telle initiative. Et puis, allez voir le site Internet réseauétincelle.org. Merci de votre attention. Kamel, est-ce que vous voulez réagir à ce genre d'initiative ? On peut développer tout ça à grande échelle ? Moi, déjà, dans un premier état, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est qu'un décroché scolairement, c'est quelqu'un qui a décroché ou quelqu'un qui a laissé pour compte. Après, bon, c'est bien le genre d'initiative pour prendre ses jeunes et tout, mais ça reste toujours derrière une forme d'art, former cet enfant. Alors que c'est pas avec de l'argent, finalement. C'est juste, moi, je pense qu'il y a moins qu'à l'école et aussi bien au système qui a été mis en place. C'est ce côté détection des talents chez l'enfant. Moi, par exemple, je suis l'exemple parfait de l'échec scolaire. Depuis tout petit, on m'a dit, t'es nul, tu n'arriveras pas, tu ne feras rien. Et qu'est-ce qu'on vous proposait ? J'ai fait comme les Chinois. Je me suis dit, bon, je vais essayer, je vais regarder. Et j'ai cru en moi. En vérité, c'est ça. Il faut croire en soi. Mais si jamais on donne la confiance à l'enfant, c'est bien plus important que toutes les formes d'information et de formation. Je pense que la confiance est très importante. Marouane, il y avait une personne qui m'a dit que faire bus pour les décrocher. Vraiment pour les décrocher, là, attention. Les avions, il ne faut pas qu'ils décrochent. C'est très, très dangereux. Nous avons organisé un certain nombre d'initiatives, plutôt localisées là où sont nos usines, où justement, nous essayons à la fois d'informer, de montrer aux jeunes décrochés, quelle que soit la définition que l'on donne, qu'il y a un avenir dans nos métiers, dès lors qu'on accepte l'idée de sortir des circuits de formation traditionnelle, qu'on accepte d'aller se former sur le terrain, dans les usines, en alternance. Je reviens à l'alternance. Nous avons lancé un certain nombre d'initiatives en 2014. Je crois qu'on a vu pratiquement 600 jeunes en France, en situation de décrochage, pour leur montrer un petit peu les possibilités qu'il y avait, non pas chez Airbus seulement, mais dans l'aéronautique, dans son ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame et puis monsieur, si vous voulez vous présenter, madame. Ça marche, ça marche. Un micro qui marche. Bonjour, Lydia Villefeux, j'arrive de Brest. Je suis administrateur à l'université de Brest, à l'UBO, au nom des réseaux patronaux. Et accessoirement, je suis pharmacien délégué dans un laboratoire pharmaceutique. Parfait. Utilise la botanique. Ma question, c'est peut-être la notion de manager quand ils sont jardiniers de talent. Moi, j'aime bien définir mon métier comme étant quelqu'un qui fait grandir ses collaborateurs. Mais je suis navrée ou je suis perplexe de me dire que les DRH d'entreprise ne considèrent pas cette qualité qu'a ou n'a pas un manager à faire évoluer ses collaborateurs, les faire grandir, les arroser. Et je ne sais pas par quel bout il faut le prendre. Puisque si on évalue un collaborateur sur ses performances économiques, son climat social et tout, quand est-ce qu'on intégrera le fait qu'il fait grandir les autres ? Mais alors, quel est le lien que vous faites avec le B.A.B. et l'éducation ? Qu'est-ce que dans les DRH, il faut faire évoluer pour savoir reconnaître un manager ? Ou il faut peut-être le mettre dans ses définitions de poste ? C'est peut-être pour M. Baraton. Oui. On n'est pas tous égaux devant le fait de jardiner ? Non, c'est exact. Mais je voudrais revenir également sur ce qui se disait où je suis d'accord avec mon voisin, à savoir qu'il faut distinguer le laisser pour compte et le décrocher, effectivement. Et je crois que dans le monde de l'entreprise, il y a le décrocher et là encore le laisser pour compte. Vous parlez beaucoup, depuis tout à l'heure, des réseaux sociaux, vous parlez beaucoup d'informatique. En fait, vous parlez d'un monde virtuel. Eh bien, j'ai peur qu'aujourd'hui, même les DRH jugent virtuellement. Aujourd'hui, on regarde... Moi, je ne voudrais pas critiquer le nombre d'administrations, mais je sais par expérience que quantité à l'administration apprécie ceux qui se taisent, parce que ceux qui se taisent ne font pas de vagues. On déteste les vagues. C'est une chose qui est terrible. On va en vacances pour les trouver. Au travail, on préfère que la mer soit calme. Il faut effectivement, aujourd'hui, réapprendre à découvrir ceux qui travaillent pour nous, nos collaborateurs. Il faut aujourd'hui partager les connaissances, redonner envie, envie de bien faire, effectivement. Et puis, surtout, avoir le courage, aujourd'hui, de reconnaître ses erreurs. Quantité de DRH n'accepte pas l'idée qu'un talent lui soit inconnu ou soit... Voilà. Il faut aujourd'hui, effectivement, de l'honnêteté et davantage de transmission, de partage. Et en même temps, Eric Greffier, vous, vous êtes dans la logique de transition numérique pour toutes les fonctions dans l'entreprise, qui vous semble absolument inévitable, j'imagine, chez Cisco. Ça veut dire que le DRH de demain devrait être totalement techno, aussi ? Oui, mais bon, par rapport à la question qui est posée, ça a été quand même bien évoqué. C'est quand même essentiellement des outils qui sont mis à disposition. Ça n'enlève pas la qualité de pensée, du DRH, de savoir donner des consignes. Moi, je peux témoigner que dans notre entreprise, le DRH est relativement compétent, et que chaque manager ait le DRH de sa propre équipe, et que ce sont des messages qui sont passés assez facilement. Donc, voilà, je n'ai pas un avis aussi noir que le vôtre, et moi, je constate que ça marche plutôt pas mal. Et merci de me passer la parole sur la partie du numérique, mais je dirais que c'est presque disjoint, le fait qu'on propose des outils et que même le DRH doit devenir numérique. Voilà, ça ne répondra pas à la question. Allez, Cécile, après Eric, Eric Fouache, rapidement, et après la question de monsieur, rapidement. Je crois, madame, que quand vous parlez de gestion des talents, c'est un point essentiel en ressources humaines. En tant que responsable du master RH au CNAM, on a vu ce point en discutant, bien sûr, avec tous les partenaires entreprises, et qui était donc un point fondamental, et on a intégré des cours de gestion des talents dans les cursus. Et ces cours sont faits à la fois par des enseignants-chercheurs sur qu'est-ce qu'un talent, une combinaison rare de compétences rares, et comment, eh bien, on peut le développer, faire en sorte qu'on le reconnaisse et surtout qu'on le retienne dans l'entreprise. Et là, ce sont les témoignages des DRH qui mettent en place la gestion des talents qui sont faits. Deuxième point, on parlait tout à l'heure comment les entreprises peuvent aider l'éducation à prendre le vent des opportunités. Toujours dans le cadre des diplômes, on a créé au CNAM, dans le master RH, un cours transversal ESCP CNAM sur le digital RH. Pourquoi ? Parce qu'il nous semble essentiel demain de mettre sur le marché des personnes qui savent comprendre les datas en RH, qui savent comprendre comment la marque employeur est quelque chose d'essentiel, comment intégrer tous les aspects numériques de la fonction RH. Et donc, depuis deux ans, on a créé ce cours CNAM ESCP digital RH, dans lequel on mixe, puisqu'on parle de mixité, des personnes qui sont au CNAM en formation permanente, qui sont dans vos entreprises et qui viennent se former sur leur temps de travail, et des jeunes à l'ESCP pour justement leur apprendre à travailler ensemble, sans se voir collaborativement, à distance, sur des thèmes le digital RH qui sont essentiels pour préparer les entreprises de demain. C'est pour vous dire que dans les diplômes, que ce soit gestion des talents digital RH et bien d'autres domaines, on est à l'écoute des besoins des entreprises. Alors, Eric Fouache. Vous parlez de fonction RH, c'est une des grosses lacunes dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il n'y a pas de gestion ressources humaines des personnels. Vous rentrez sur un concours, vous avez des notations administratives. Il n'y a pas de gestion RH, elle est à inventer, à construire. Et ça passe par l'évaluation ou pas ? Oui. C'est à construire, ça n'existe pas. Monsieur, vous aviez une question. Bonjour, Thierry Delahaye. Je dirige une société que j'ai fondée qui s'appelle My Connecting. Nous faisons de la formation linguistique et bureautique. 80% de notre chiffre d'affaires se fait à distance. Une remarque, je crois que vous la partagez, la technologie et le digital permet de faire des choses formidables. Mais je crois qu'il faut humaniser la digitalisation et la technologie dans les systèmes d'apprentissage. J'ai une question. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à un mot qui me paraît aujourd'hui essentiel, tant dans l'éducation initiale que dans la formation professionnelle. C'est le terme envie. Monsieur Baraton, vous l'avez évoqué il y a deux minutes. L'envie et la motivation. Je crois qu'aujourd'hui, la formation, c'est un acte de vente. Il faut qu'on motive, il faut qu'on fasse de la vente. Et n'ayons pas peur de le dire, de la vente auprès des enfants comme auprès des salariés. Et donc, comment imaginez-vous qu'aujourd'hui, on puisse former des jeunes et des salariés dans un contexte évidemment culturel tout à fait nouveau, en intégrant cette notion de séduction et de vente ? Alors, qui veut réagir vous aussi, Patrick ? Vous aviez parlé d'envie tout à l'heure. Et puis après, monsieur Baraton. Bien volontiers. C'est un sujet sensible pour moi, pour le coup, parce que j'ai pu faire l'expérience de différentes formes finalement d'enseignement. Et je rejoins le propos tout à l'heure dont on a déjà parlé avec Eric sur les sciences humaines et la capacité à accueillir l'autre dans sa différence, à transmettre les savoirs, etc. Par exemple, combien d'instituteurs savent que si je fais ça, je vous tue psychologiquement. Parce que l'index est la plus forte des armes qui soient. Mais les instituts passent leur temps à dire, t'es nul, t'es bon, t'es machin. Il faut introduire cette dimension humaine dans l'enseignement et la formation des professeurs. Et ensuite, vous avez raison. Si le formateur lui-même... Il y a un vrai sujet qui m'a animé en pensant à cette table. C'est dans le temps, jadis, j'ai le sentiment... Et je ne suis pas un expert, je ne veux pas choquer les gens. Mais j'ai le sentiment qu'on devenait instituteurs ou formateurs par vocation, par aspiration profonde. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces personnes-là, il faut qu'elles soient désireuses aussi. Il faut qu'elles soient elles-mêmes motivées. Comment les motive-t-on ? On les motive en les reconnaissant. Le premier signe de reconnaissance pour quelqu'un dans une organisation, ça va être son salaire. J'ai regardé les salaires des profs, des enseignants, des formateurs. C'est compliqué. Et là, ça rejoint la question de la finance. 2 500 euros par mois après 10 ans pour un enseignant. Et donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment peut-il être motivé quand il voit ce qui s'opère autour de lui, quand il est lui-même soumis aux contraintes de l'environnement dans lequel on est, quand il voit la vitesse des flux qui sont disponibles d'informations pour ses élèves, etc. Comment peut-il être lui-même motivé ? Donc, revaloriser déjà les personnes, les individus, les salaires, les reconnaître davantage, etc. Ça, ça va contribuer à donner envie et aller dans le sens que vous dites, qui est fondamental. Je veux dire, à partir du moment où on est animé soi-même par le bien-agir, le désir, l'envie, déjà, les choses se transmettent. Vous voyez, là, on est ensemble. Voilà. Et c'est ça, finalement. La relation, l'art de la relation, aussi est fondamental. Alors, Kamel, comment donner l'envie à un gamin qui voit la facilité de la rue ? Alors, c'est vrai que ça passe par la valorisation, comme on l'a dit. Et en étant plus jeune, c'est vrai que les métiers, comme tout ce qui était carrossier, pâtissier, menuisier, c'était des métiers, entre guillemets, pour les nuls. Quand on était à l'école, on était nuls. On nous foutait en CAP. Voilà. Quand on était bons, on faisait allemand. Donc, tout de suite, il y avait déjà ce décalage à l'école. Donc, on grandit. Aujourd'hui, on s'est moqué de ces gens-là. J'ai des amis, ils sont menuisiers, pâtissiers. Ils gagnent très, très bien leur vie. Ils n'ont aucun problème. Toute cette génération comme la mienne qu'on a voulu mettre en action commerciale ont rempli pour l'emploi aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette manière de diriger les enfants et leur donner envie très jeune. Et aujourd'hui, on y arrive à travers des émissions de télé, comme Top Chef, comme on met en avant plusieurs métiers de décoration, de pâtissier. Et ça donne envie aux nouvelles générations de faire ces métiers-là. Donc, je pense que dès l'école, il ne faut pas faire de sectorisation par rapport au métier, dire que tel nul peut faire ça et que telle personne qui est bien peut faire autre chose. Cheah, il y a quelqu'un qui nous a envoyé une remarque par Internet qui nous dit mais l'entreprise ne peut pas tout faire. Où s'arrête la responsabilité de l'entreprise et où est la responsabilité du monde de l'éducation? Encore faut-il savoir que les enfants sachent écrire, lire et que tous les fondamentaux soient maîtrisés. Où est-ce que vous mettez la frontière, vous? Je pense qu'il n'y a pas à la frontière, en fait. Ce ne sont pas les catégories, les écoles, les coopérations, etc. C'est un mélange. Et je dois dire que le gain, c'est une partenaire public-private. partnership. Et c'est très important qu'il y ait le travail entre les groupes. On ne peut pas dire que c'est que l'éducation ni la société. Il faut qu'on travaille ensemble. Et là, si je peux donner un exemple, on a fait un GAN National Network en Turquie. En Turquie, ils ont un énormément de problèmes avec l'apprentissage. et c'est seulement qu'on en a eu les sociétés qui étaient en bloc, 24 sociétés qui ont discuté avec les gens de l'éducation, avec les ministres du Travail, etc., qu'on en a eu le changement pour la legislation regulation. Alors, c'est un travail pour tout. Eric, Eric Fouache. Eric, vous avez entendu parler à Abu Dhabi de l'école 42 de Xavier Niel? Non, vous n'avez pas entendu parler. C'est intéressant, ça, parce que, vous voyez, c'est quand même une initiative française très intéressante et qui est totalement différente. Vous savez, de former 900 passionnés du net. Monsieur Niel a mis une partie de sa fortune là-dedans. Ils n'ont pas de diplôme prérequis. Il n'y a pas de cours. Il n'y a pas de système d'évaluation. Il n'y a pas de calendrier prédéfini et il n'y a pas d'évaluation finale. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le monde idéal, mais ça va pour un complément de formation. Mais quand vous êtes une entreprise et que vous devez recruter des gens, à un moment, il faut des indicateurs, il faut des référentiels. Oui, mais ce sont des passionnés, des geeks de l'Internet absolument foudroyants dans certains domaines. Je ne suis pas quelqu'un qui veut limiter les initiatives. Je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Cécile, de l'initiative de Monsieur Niel? C'est transposable, c'est diffusable? C'est une initiative, en tout cas, tout à fait positive par rapport à son objectif. Son objectif étant de pouvoir embaucher des personnes tout à fait employables et opérationnelles rapidement. Donc, par rapport à son objectif, il faut saluer l'initiative. Après, est-ce que ça peut être déclinable partout et dans tous les domaines? Je pense que ce qui est important dans l'éducation, c'est aussi, comme le dit monsieur, des référentiels, des programmes, des niveaux de qualité et pouvoir aussi laisser l'opportunité aux personnes d'aller d'un domaine à un autre. On s'aperçoit, en tout cas au CNAM, que souvent, on a fait un diplôme dans un secteur et qu'en fait, grâce aux compétences transversales qu'on a acquises, on peut passer d'un autre secteur grâce à quelques cours en plus et cette transversalité, il faut aussi la préserver. Donc, si on ne fait que et on ne sait faire que du code, ça sera plus difficile peut-être après de faire d'un autre secteur. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut saluer les initiatives, mais il faut faire attention toujours à la généralisation. Allez, est-ce qu'il y a une dernière question à poser à nos intervenants? Oui, mademoiselle, monsieur, si vous voulez vous présenter, on va faire vite. Il nous reste trois minutes avant le prochain rendez-vous. Je suis Patrick Abouave, je suis le directeur de la mission handicap d'Ancatel-Lucent. Et donc, nous faisons le constat suivant, c'est qu'il y a à peu près le taux de chômage des personnes handicapées en France, c'est le double de celui des personnes non handicapées. Et par ailleurs, les entreprises de haute technologie comme la nôtre ont du mal à atteindre le taux d'emploi de 6% du fait de l'inadéquation entre les besoins et compétences requises dans l'entreprise et les profils des personnes en situation de handicap. Et donc, Internet est une chance, à mon sens, Internet et le numérique est une chance pour permettre de monter en compétence les personnes en situation de handicap. Mais l'un des prérequis, c'est l'accessibilité numérique. Il faut que... L'accessibilité numérique, c'est un ensemble de fonctionnalités qui permettent de rendre Internet, les e-learning, les MOOC, accessibles aux personnes handicapées. vous avez un très bon exemple d'accessibilité numérique ici, avec la transcription écrite de nos amis de Wusambly, oui. Donc, ma question est, est-ce que, lorsque Cisco développe des e-learning, est-ce que, lorsqu'on développe des MOOC, est-ce que ces e-learning sont accessibles aux personnes en situation de handicap ? Est-ce qu'on peut le prendre en compte ? Très rapidement, Eric chez Cisco, évidemment, est-ce que vous y avez pensé ? Honnêtement. La réponse est oui. La réponse est oui. Sans langue de bois. Le MOOC, chez vous, Cécile ? Oui, puisque le CNAM est totalement engagé sur le handicap et on a une mission exprès sur le handicap et toutes les formations sont accessibles à tous les types de handicap. Bon, et puis, il y a quelqu'un dans la salle qui nous a dit, sans langue de bois, est-ce que vous êtes prêt à employer quelqu'un dans une grande boîte avec des grosses responsabilités, etc., M. Laoud, qui n'est formé que par les MOOC. Il pose la question. Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, sans langue de bois. Allez, mademoiselle, la dernière question, vraiment, parce qu'on est pris par le temps. Madame, bonjour. Bonjour, merci pour cette dernière question. Je suis Isabelle Lerouge, je dirige les opérations de formation du groupe Actual. Je voulais juste profiter de votre table ronde pour faire réagir vos intervenants sur un point. On a grand nombre de salariés qui, lorsqu'ils pianotent, au-delà de l'accès au numérique et au digital, formation, MOOC, qui tombent finalement sur des terminologies, des éléments, des articles, des sites, qui restent extrêmement compliqués pour des personnes qui sont en difficulté d'accession à appréhender. et combien de fois on a des salariés, des collaborateurs intérimaires ou permanents qui reviennent nous voir en disant mais c'est tellement compliqué, on parle de CPF, on parle de plan et autres, ils ne savent plus comment s'y prendre. On est dans un langage souvent qui est très technocratique. Donc, quelles sont les initiatives qui peuvent être prises par vos intervenants pour être dans un discours plus compréhensible et plus accessible ? Bon, alors Cécile, par exemple, là aussi, son propre blog, par exemple, je sais que vous avez des résultats assez extraordinaires en termes de certification, etc. Donc, ils ont suivi, ils sont motivés, mais tout le monde n'a peut-être pas ces qualités. La statistique pour les MOOC au niveau international, le nombre de personnes qui vont jusqu'à la fin et qui ont l'attestation, c'est entre 5 et 8%. Et sur le MOOC du manager au leader 2.0, on est à 21%. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense qu'un MOOC, c'est une grande liberté, c'est-à-dire qu'il y a du travail et il y a la volonté d'aller de session en session. Aujourd'hui, le CNAM va dans une nouvelle logique puisqu'on va rendre nos MOOC certifiants et la prochaine session du MOOC du manager au leader agile donnera une attestation certifiée du CNAM. Donc, on franchit une étape et quand monsieur dit oui, je peux embaucher des personnes avec des MOOC, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, sur les profils LinkedIn, les gens affichent leur MOOC et en tout cas, pour les meilleurs scores, moi, je vais sur les profils et je fais une attestation, une recommandation LinkedIn. Donc, c'est une nouvelle façon peut-être de valider certaines transmissions de savoirs, même si dans le MOOC, on n'est pas dans la compétence parce qu'on n'est pas dans l'applicatif, comme je le disais au départ, on est dans la transmission de savoirs. Pourquoi ? Parce que l'applicatif, ça se fait dans l'action. Bon, plus que jamais, donc, le MOOC, en quelque sorte, brique intégrante, intégrée évidemment du BABA à l'école. Voilà, j'espère qu'on a pu progresser, qu'ils ont pu vous dire des choses qui vous ont intéressées. Ils avaient chacun leur profil, ils avaient chacun leur centre d'intérêt et on a essayé, évidemment, de faire partager tout ça, de vous avoir fait partager tout ça. Est-ce qu'on peut tous les applaudir ? Merci à vous tous, ils ont été très bons. Merci d'avoir été en notre compagnie et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501